... Merci. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Merci d'être présents. C'est assez mouvant pour moi de me retrouver devant des jeunes visages parce que mon engagement m'a amené à faire le Tour de France ces dernières années de façon assez intense pour défendre un certain nombre de gilets jaunes qui étaient engagés sur les ronds de poing et en différents lieux publics ou parats publics pour essayer de faire porter leur voix qui est celle d'une partie de la population qui est complètement ignorée par l'espèce politique et médiatique français et en particulier parisien qui a beaucoup de mal à se faire entendre dans ces revendications et qui a fini par porter cet instrument récimentaire pour justement essayer de se faire voir de se faire entendre et de partager l'importance de leur malheur. Ces populations sont en général d'un certain âge. C'est-à-dire des personnes qui sont rentrées dans la vie adulte et qui en ont découvert dans nos sociétés contemporaines de tous les méfaits, notamment le rapport à l'insolitude, la destruction du lien social et la violence que l'isolement peut produire, qu'elle soit sociale, psychologique ou éventuellement physique, les centres du foyer, par les violences conjugales, par les violences sexuelles qui les accompagnent souvent et par les interactions entre êtres humains, que ce soit à l'hierarchie ou à l'échelle horizontale. J'ai vu une société qui est extrêmement gérantée, qui est dans un rapport de pension permanent et que j'ai essayé d'accompagner en tout cas de ce côté-là, du côté de ces personnes qui n'avaient pas l'habitude de recevoir l'écoute et d'accompagnement d'individus qui sont censés venir de la haute, de ces quartiers de Paris qui sont si impressionnants et si difficiles d'accès, qui m'ont fait penser aux étudiants que j'accompagnais à plusieurs reprises qui venaient des quartiers populaires de la Grande Couronne de Parisienne. Lorsque je les invitais à venir à Sciences Po, à Opéon, on avait l'impression d'être adénéante et halluciné en fait de l'aspect de la ville. Et c'est peut-être un sentiment que certains d'entre vous ont dû traverser et surmonter lorsqu'ils ont intégré à l'université qui a fait l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Et peut-être pour certains d'entre vous, à l'inverse, c'est un sentiment qui est parfaitement intégralcible et insaisissable parce que vous êtes nés et avez grandi dans ces espaces-là, avez découvert avec une forme de naturalité que les jardins du Sénat et les autres, et que vous pouviez jouer avec les petits voignets sur le Saint-Bourg en même temps qu'une grande partie de ce que l'on appelle l'élite française. Et vous avez nourri à partir de là un écart avec une part de la société sans même vous en tromper. Si vous rendrez à votre tour porteur de violences sociales notamment, que vous allez comporter inconsciemment et qui vont vous amener à offrir des personnes sans vous rendre compte, il va contribuer à croître l'écart et peu à peu venir de fissurer la société et amener aux violences politiques cette fois que l'on s'aide. Mon rôle d'avocat tel que je le conçois est justement de tenter de conduire ces files ou en tout cas de m'insérer au sein de ces files pour abéguer celui que je considère être le plus fragile et essayer de sortir de l'impasse politique, sociale, individuelle dans laquelle il pourrait s'enferrer du fait de l'accumulation de violences, d'humiliation, d'incapacité de frustration et de reproduction de ces gestes qu'il a pu mettre en oeuvre l'amenant à devenir lui-même à son tour un agent d'exploitation ou en tout cas d'attente au sentiment de dignité humaine vis-à-vis de personnes qui le considéraient comme étant un peu inférieur à lui et donc qui le considéraient qu'en écrasant il lui permettrait de s'élever quelque chose. c'est un travail qui dans cette perspective et pris dans cette perspective était extrêmement violent d'une part parce qu'il vous expose à tous les pouvoirs parce qu'il vous met en confrontation permanente avec toute forme de pouvoir y compris et peut-être à commencer avec l'institution du CIF qui est en sasperose et naturelle qui est le fruit d'une construction symbolique qui s'est installée à travers les siècles et qui l'a menée à incarner un certain nombre de mécanismes et de symboles fossilisés qui amènent la procédure pénale aujourd'hui à être la continuatrice de structures qui ont été mises en place à l'époque de l'inquisition sans avoir fondamentalement changé et qui donc permettent un fonctionnement qui est particulièrement dégradant à 1 million pour la personne qui s'est trop affrontée et qui en aucune circonstance cherche à déployer quelque chose de réparateur et là il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer d'inversion de ce mécanisme à travers des procès notamment liés aux attentats et qu'en l'occurrence celui que je suis en train de suivre avec le procès d'attentat de Nice où on va pour essayer de compenser cette violence qui jalie du procès pénal et de la procédure pénale telle qu'elle a été mise en oeuvre en France on va essayer de donner une place exorbitante aux partis civils qui en gros déclatèrent depuis un mois à peu près au sein de cette procédure sans que la défense n'ait un mot à dire sans que leur propose n'ait le moindre ratant avec les enjeux de responsabilité pénale qui touchent aux accusés et aux personnes qui se retrouvent détenues dans cette affaire mais qui sont considérées ces paroles ces chutes paroles en un certain sens inconséquents en tout cas au regard du droit pénal comme nécessaire puisque purgatoire permettant d'amener ces personnes sinon initiées du moins que l'or en tout cas accompagner leur processus de deuil se voir reconnaître et ainsi de suite ça donne un procès sans pense l'offense de plus judiciaire du temple où l'on ne va du fa où l'on fasse notre camp à entendre des faroles sans contrôle et sans lien avec les fêtes d'espèce en tout cas à ce qu'ils ont créé aux accusés et ça donne l'impression d'un spectacle presque indécent au regard de l'absence complète de moyens qu'on dispose de la justice en France on est dans un bunker dans un bunker donc une salle qui a été construite spécétiquement pour plus d'un million d'euros pour le sang du balai de justice qui est entourée dans un dispositif de sécurité extraordinaire la salle elle-même dans un premier temps avec un passage au portique etc ce bunker c'est complètement vide et qui pourtant est un cadre d'accès au public public qui est renégué dans une salle de retransmission où évidemment ils ne seront pas donc un procès sans public un procès quasiment sans décroche et un procès avec que des victimes et de tout dans un palais de justice lui-même qui était largement guidé pour alimenter la folie immobilière de Bouygues et de Bouygues enfin de Bouygues pardon de groupe de construction de Bouygues dans un cadre de faveur qui aurait été employé par la Sarkozy dans le cas des arrangements de compagnes à s'assurer du soutien notamment au téléphone à l'égard de sa candidature et qui serait revoqué par François Hollande dans l'année 12 permettant de faire imposer ce projet à plusieurs milliards d'euros complètement absurde et de contribuer à délitaliser le centre de Paris et notamment cette île de la société qui aujourd'hui n'accueille comme vous le savez l'entrée de justice que la Cour d'appel et l'entrée de cassation n'en ont plus les affaires de même instance dans ce dispositif complètement évité complètement isolé du reste de la société qui désintéresse tout le monde pour des raisons qui du coup a assez évidentes ne reviendra pas sur le fait que le parfait a volontairement saucissonné l'affaire alors ça c'est une des nombreuses techniques que le pouvoir a à sa disposition pour manipuler des procédures pénales qui d'apparence devraient être parfaitement encadrées et donc être la résultante de l'expression pardon de l'application de l'expression de la volonté générale de façonner les lois pénales le saucissonnage consiste lorsque il y a une partie des dossiers que vous avez opéré à créer deux informations judiciaires de Chéron c'est pareil c'était fait pour l'attentat de Nice donc vous avez une information judiciaire et celle qui est jugée aujourd'hui que l'on présente à tort comme le procès de l'attentat de Nice et le procès des pizzaiulos parce que vous vous retrouvez avec comme des prétenus un pizzaiulo un trafic en brogue enfin un quatrième couteau et quelques autres signifiants tout ce qui a trait à la responsabilité de l'état à la source de sécurisation du parcours aux liens qui avaient fait l'entretenue entre les discours et les décisions qui ont été prises politiquement par l'or par l'or et en Irak les bombardements qui avaient amené Vej en retour vers Rejshav la réaction de Daesh par le biais de son porte-parole qui indique qu'il faut liser à partir de cet instant la croix c'est qu'il faut chercher par tout les moyens le conseil et compléter l'utilisation de véhicules le bélier la diffusion dans la foulée de tutoriels pour le mettre en œuvre l'absence de réaction des autorités politiques si c'est Bernard Cazeneuve alors nous dire qu'ailleurs qui dit la France de la papeur merci quelques mois plus tard et sincèrement le début des attentats qui commence à s'installer au syndic territoire français jusqu'à venir à cause non banale que ce soit avec le président ou ensuite à Bertrand Tadniss qui sont en fait les résultants directs de leurs conséquences de nos guérisons politiques qui prennent des décisions d'intervention des conflits armés d'une part sans en répondre devant la représentation nationale sans ouvrir de débats politiques à ce sujet et surtout sans en tirer les conséquences notamment pour protéger le peuple français et à cet égard je garderai toujours en mémoire l'intervention de François Hollande le soir et 13 novembre dépanisé clairement dépassé par les événements et pour la première fois peut-être conscient que les décisions qu'il prenait touchaient à des millions de personnes en tout cas qui pouvaient attendre la vie d'autres individus mais pour une raison très simple non pas parce qu'il avait soudain développé un sentiment d'empathie et une capacité d'activité mais plutôt parce qu'il se rendait compte que peut-être que le sophiste faisait partie des fouilles qui avaient été touchés et qu'en conséquence des décisions qu'il avait prises pouvaient pour une fois se retourner contre lui y compris alors qu'il se pensait protéger puisqu'au sommet de Tart il n'y a pas d'impathie au bout d'une dernière qu'il n'avait à tout instant protégé d'un que trouble au cours de son parcours donc tout cela est complètement écarté lorsque la défense des parties civiles tente d'orienter les débats sur ce sujet et c'est le cas sur à peu près une intervention sur trois des victimes qui vient d'exprimer et qui après avoir vu les humains terrifiant de cet attentat où on voit un camion accélérer 19 tonnes donc le camion n'est plus important à peu près du sang que vous puissiez voir circuler sur les routes françaises accélérer jusqu'à 70 kmh sans obstacle et il faut m'y gêner ce qu'il faut pour porter un camion de cet ordre-là jusqu'à 60 kmh et donc après l'annoncer quasiment à zéro sur la promenade des ambulettes en écrasant au passage des citoyens français et en le croisant sur l'ensemble de son parcours qu'une voiture de police et qui va s'arrêter non pas grâce à l'intervention des clauses de l'ordre mais par ce qu'il khan et c'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas eu le descendant de votre collectif bien évidemment ces questions qui sont les questions importantes non pas de savoir si quelqu'un connaissait quelqu'un qui connaissait le tueur qui par ailleurs et que visiblement ont été fait en occasion un psychopathe lui montrer les femmes qui avaient violé quotidiennement sa fave en lui reforçant notamment des bâtons de poids dans l'image ce qu'elle avait rapporté à l'autorité judiciaire ce qui avait amené à l'addiction d'un femme à la loi de la paris procureure de la république suite à l'audition du futur tueur et de la femme lors de laquelle il avait été indiqué au futur tueur qu'il ferait bien de se comporter de façon plus appréciable et à la femme et à la femme qu'elle devait faire attention à ne pas décontenter son mari et donc face à toutes ces insuffisances combinées qu'elles soient politiques peut-être d'un conséquent des décisions des méritiers qu'elles soient judiciaires qu'elles soient clairement des jetés d'appréciation pour rester modeste de la part du parquet et de l'impunité qui existe sur la question de l'avion social infigale et sexuelle sauf quand il est un intérêt à ce que ce soit pas le cas et enfin évidemment de la défaillance et dispositifs de sécurité qui auraient dû éviter en tout cas amendir les conséquences de ce drame et bien on a décidé évidemment de créer une information judiciaire parallèle qui n'a vouti à aucune des ennemi qui n'apportira jamais un procès et qui permettra simplement d'enterrer les interrogations et la colère des victimes tout en ayant prétendu faire un procès sur les tentatives sera interdit et donc il est difficile lorsque vous êtes avocat et que vous propose que je participe à cette planète de date il ne faut pas s'étonner qu'on paye très cher pour s'assurer qu'il y aurait une sorte d'objet qui se mettra en place notamment de la part des partis civils et c'est pourquoi les avocats des partis civils peuvent accumuler le nombre de clients qu'ils soient représentés à l'audience jusqu'à l'infini donc j'ai des confrères qui représentent une centaine de personnes en bénéficiant de l'aide juridictionnelle pour chacun d'entre eux et donc en accumulant un revenu moyen mensuel de plusieurs centaines de milliers d'euros pour passer la journée à la ferme secrétarrière plutôt pour faire faire des collaborateurs sur le bord des partis et parfois poser des questions en général pas la plus gênante et évidemment vous vous retrouvez dans ce dispositif-là et vous interrogez sur une part votre complicité en participant à cette mascarade parce que c'est évidemment une mascarade et la nécessité d'imposer des formes de rupture comme j'ai tenté de le faire à plusieurs reprises au cours du procès jusqu'au moment où je me suis rendu compte que tout était fait de toute façon pour que la parole décennante s'effondre en fait et soit étouffée par le bunker dans le bunker et que les intérêts de la population française pour les coulées s'y construis permettent que ce procès devienne autre chose que ce qui avait été attendu dès le départ par les autorités et donc évidemment la solution la meilleure c'est de se désengager et de refuser de continuer à participer à cette mascarade tout en tentant d'accompagner son client qui lui a souffert de véritables traumatismes il estéré des réponses et il comprend au fur et à mesure de ce procès qu'il n'en recevra pas et pourquoi est-ce que vous parle de cette violence c'était un conséquence de cette procédure en particulier c'est parce qu'elle fait aussi violence encore une fois au regard de l'absence complète de moyens dont on dispose au quotidien pour accompagner des victimes qui ont besoin de la conscience qui ont besoin de procès pénaux pour être fin aux agissements des personnes qui cherchent les nuits ou qui ont besoin de procès pénaux pour faire réverser la vérité et la réalité de leur rendre l'occupation et de leur sens dans l'effet qu'il leur soit reproché et c'est une inconséquence qui est parfaitement construite et j'aurais toujours en tête ce moment extraordinaire où dès lors que l'on était sur des procédures qui impliquaient des personnes fortes du pouvoir j'ai représenté des gilets jaunes contre Gérard Dermonin contre Emmanuel et Brigitte Macron contre Didier allemand qui avaient tous à chaque fois porté de l'ordre personnellement contre des gilets d'eau parce qu'ils les avaient gênés d'une façon ou d'une autre et qu'ils souhaitaient qu'ils soient poursuivis de l'élément et j'avais vu dans le cadre de ces affaires de la plus haute importance des dispositifs de répression extraordinaire se mettre en place pour s'assurer que les torts qui étaient faits du chef gouverneur s'achèvent dans le plus près délai mais que par ailleurs la justice se retrouve en capacité de juger de façon précipitée des affaires qui étaient portées devant elle la gravité de ces affaires est évidemment contestable en ce qui concerne les plantes personnellement déposées par Emmanuel et Brigitte par Gilles Jaune qui avaient osé se baigner devant le fort de Vraguençon avec le fort de Vraguençon ce qui apparemment avec la femme d'une façon d'une autre à l'honneur de ne pas être présente d'un club et de la première barre c'était à justifier que le tribunal correctionnel de Toulon soit mobilisé tout le temps à la politique pour juger de l'affaire en voyant mais encore des affaires de violonce mondiale six mois neuf mois un an après l'audience qui était normalement prévue que pour les personnes les femmes et les hommes qui attendaient déjà depuis six mois neuf mois un an qu'une réponse pénale ne soit pas portée aux violences et aux faits qu'ils avaient porté à la juridiction et c'est exactement la même comédie qui se mis en place lorsque j'ai rencontré un autre on reprendait à peut-être devant le tribunal de Pontoise par Gérald Darmanin lui-même plutôt pour être par son directeur de cabinet qu'il avait fait dépêcher au commissariat du thème arrondissement pour porter compte à sa place imagine qu'un directeur de cabinet il y a une autre chose à faire que d'aller porter compte au nom son ministre au sujet d'une caricature peut être postée sur un commentaire Facebook sur un poste d'un groupe privé vous êtes sujet de l'appartenance de votre fait et on pourrait être distribué en fait de façon à voir parce que de toute façon vous verrez quand si vous devenez avocat par même la délicescence absolue de votre système judiciaire sans inadéquation aux attentes et aux demandes de la société mais vous aurez peut-être moins l'opportunité de vous saisir d'affaires qui vous montreront une étude absolue dès lors que nous se rapprochent des personnes puissantes et dès lors que nous s'éloignent les intérêts de la société et donc pourquoi est-ce que cela m'émeut de me retrouver devant vous après avoir traversé la France et avoir reçu sur France et que c'est déprès c'est parce que dans cette jeunesse il est assez peu présente par les mobilisations sociales pour des raisons qui contrairement à beaucoup d'autres personnes ne me semblent pas déjà fortiori condamnables mais qui sont intéressantes d'analyser c'est-à-dire pourquoi ce sont des visages comme les vôtres se tiennent à l'écart d'espaces qui vont déterminer leurs avenirs et qu'est-ce qui existe en termes de manque de légitimité comme barrières qui vous empêche de vous saisir de votre destin et de vous considérer suffisamment aptes à pouvoir alors que vous êtes adultes déjà porter une faveur qui sont non seulement sensibles mais aussi performatifs c'est-à-dire qui nous permettent en effet de produire des effets parmi moi d'arrêt d'édition sur la vie en société à travers justement des outils les plus puissants que vous puissiez avoir c'est-à-dire des mobilisations populaires qui sont en un sens beaucoup plus écriptif qu'une forme de participation directe au système institutionnel et notamment au vote donc il me vant aussi parce qu'on a essayé de marrer chez l'argon à travers un certain nombre de compétences particulièrement de l'avance c'est-à-dire à étant pour le voir qui à travers moi commençait à être porté et à recevoir un certain écho auprès d'une partie de votre génération et là encore passée par la sématisation de la parole judiciaire et de cause qui soit extraordinairement importante avec une participation tan loint à la fois dans certains membres de la taré pour voir mais aussi l'individu qui ont accepté de se croiter à cette comédie afin de ne pas détruire en tant que du mais à travers moi a essayé de faire taire cette parole présentée en danger parce que comme je vous le disais cette grande partie de la France qui est aujourd'hui complètement énormée des pouvoirs qui en traitent pour félicitations et qui depuis un certain nombre de génération ont réussi à se constituer en complète endogalie qui sans plus avoir de nécessité de contact avec le reste de la société donc qui s'isole progressivement ça explique aussi l'accroissement grandissant du recours par les poids privés de façon plus générale la rétractation dans sa forme de service public mais ça explique aussi les grandes membres de ce service public qui est le fruit du désengagement des personnes qui prêtent des décisions notamment budgétaires sur l'attribution des moyens pour faire l'université à l'école et ainsi de suite et qui se sachant protéger des conséquences de leurs décisions du désinvestissement au sein de la politique de la justice de l'université parce qu'ils auront des hôtes contre le moment des écoles privées des grandes écoles des moyens de retournement de construire de simplement de la pénibilité si ce qu'il existe pour l'étrace dominante dans l'espace festival et bien qui s'alimente en fait un cercle vicieux qui amène encore une fois à l'apparcement des violences et à la cession de la société de l'époussel vous êtes ici relativement préservé de cet espace parce que le pouvoir a besoin de ses sbires et la parole va peut-être être difficile à entendre mais vous avez l'occasion à devenir les sbires du pouvoir en place et des pouvoirs qui arrivent que vous êtes en tant qu'hommes et femmes de droit ceux qui auront pour l'occasion d'appliquer des décisions qui seront comprises par le pouvoir politique sur influence de pouvoirs économiques qu'ils côtoient avec lesquels ils développent une forme de consompte d'unité ou d'unité si on peut rester sur des termes neutres particulièrement marquantes d'avoir élu non seulement économique mais y compris urbain de ségrégation territoriale et ainsi de suite et ces pouvoirs ont besoin de personnes qui auront pour l'occasion de déguiser leurs injustices de les légitimer en les traduisant en une technique qui va avoir l'occasion d'accroître leur acceptabilité au sein de la population par plusieurs biais d'une part l'ancésissabilité des paroles qui seront mobilisés et des outils qui seront mobilisés par le droit à l'intérieur des droits pour justement leur donner une forme d'autorité d'autre part la mobilisation de symboles de territoires les palais de justice l'appareil qui leur est octroyé qui permettront là encore de donner une puissance à la parole puisque finalement une décision de justice n'est qu'une parole ils avaient cru et les proposés par des juges et parfaitement ne pas produire l'effet et ce miracle n'est pas assez souvent interrogé qui fait qu'une personne seule peut amener en fait à mobiliser toutes les chaînes de personnes qui vont considérer pour des raisons victoriques qu'elles doivent y obéir et produire des effets physiques incidés par la détention d'une personne par la sanction économique qui va dégrader ses conditions de vie ou au contraire les événérées donc ce dispositif là va se compagnie une fois-ci évidemment une nécessité de légitimer les personnes qui vont élancer ces paroles et cette législation va passer notamment par l'exigence en partie artificielle qui va être imposée par une sélectivité très importante d'une année sur l'autre dans le cadre de vos études de droit avec et tout le monde je pense l'a ressenti que ce soit paris 1 ou paris 2 notamment c'est-à-dire en même temps que du pouvoir de demande que du pouvoir juridique que devant des examens en première année on va dire les années qui sont plus à des abattoirs qu'aux trophoses avec un filtre extrêmement important et aux parties arbitraires qui va permettre de sortir très rapidement ceux qui n'ont pas des us et coutumes des codes suffisants pour s'insérer au sein de cet espace social il va évidemment produire une sélection sociale particulièrement marquée mais il ne faut pas penser que la sélection sociale est l'objectif la sélection sociale est le moyen de s'assurer d'une forme sinon de connuance et d'une capacité d'adhésion à l'ordre existant si vous y avez déjà partenu où il y aurait toute vocation à le reproduire plutôt qu'à l'imperroger ou à l'auditopédo et ensuite évidemment toutes les étapes virtuelles que vous allez avoir à suivre par la suite pour s'assurer de votre adhésion et de votre consentement à l'ordre existant et qui vont faire qu'il vous sera très difficile de faire le pas de sauter le moment nécessaire pour essayer de protéger la personne dont vous ressentez parfaitement qu'elle va être revictue de l'injustice et pour laquelle vous n'aurez aucun intérêt à vous relever et pour laquelle évidemment vous n'aurez aucun risque de vous relever parce que les conséquences qui pourraient s'attraper sur votre carrière et sur la suite de votre devenir et de votre existence sociale seront beaucoup plutôt importantes et donc en fait ces constructions sociales que les presse a très grand fait nous ont fait votre occasion à servir de démonstration c'est-à-dire que vous pourrez finir de répondre vous pourrez entrer dans la discussion dans un échange infini pour dire oui mais oui mais oui mais et vous aurez raison il faudrait en fait prendre le temps qui n'est également recruti structuré et systématique pour tenter de vous convaincre que vous êtes en train de participer en tout cas vous êtes en train d'être formé à devenir des agents dans ce système existant dans lequel votre rôle va être fondamentable non pas parce que le droit servirait à l'idée de la violence mais au contraire parce que le droit permet de légitimer la violence et de la soie au centre de la société et que s'il n'y avait pas de droit comme outil transitif qui permet de dire à quelqu'un je vais y tout notre avis mais je le fais sur le fondement de tel texte de tel logique à laquelle tu n'as pas accès et de tel ou tel principe en général qui eux-mêmes ont été adoptés par l'ensemble de la société dans le cadre des délibérations parlementaires par les gouvernements de la nation qui sont légitimes à porter cette parole et à poser leur priorité et ainsi de suite s'il n'y avait pas cette capacité à masquer la violence brute des décisions à peu près de la juridiction et en particulier la juridiction primaire qui sont évidemment des juridictions de classe et bien évidemment il y aurait un niveau de violence beaucoup plus important dans la société non pas de violence que j'ai un fricatier du terme mais au sens de révolte et de refus d'asservissement et d'obéissance à un système qui vous a fait par ailleurs ses capacités à se écraquer et à le croyer dans le fonctionnement d'être plouillé à l'adopter depuis un certain temps de décès donc la question du consentement et de votre rôle dans la construction de ce consentement est crucial et évidemment ce qui est crucial pour Karin si je peux permettre la vulgarité c'est que vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes en train d'être formé à cela et que vous allez devenir des participants de ces constructions et des agents de ce système il est essentiel que vous soyez convaincu de votre talent parce que vous êtes en train de réussir vos études à Pantheo-Assas donc il est essentiel que Assas vous envoie en permanence vous renvoie une forme de fierté qui vous permettra de briller en soi et qui vous permettra de démontrer une certaine capacité peut-être inexistante à l'égard des personnes qui se retrouveraient dans des institutions non-costilieuses pour les garçons et les chignes d'attirer l'attention des garçons et les chignes qu'ils souhaiteraient attraire dans leur domicile ou tout simplement dans leurs cercles sociaux et de fil en aiguille ainsi construire en fait une personne sociale qui va se voir gratifiée de par sa participation à ce système quand même elle enverrait la chignité la chignité était pour être envoyée à l'extérieur de sa ville puisqu'elle n'affecterait en aucun moment son intimité et puisqu'il serait convaincu qu'en toutes circonstances il n'en deviendrait jamais l'objet si vous regardez les statistiques parmi du système pénal je peux vous assurer que quiconque d'entre vous atteigne les niveaux de master au sein de cette université aura une chance absolument résiduelle d'être confronté un quelconque exemple que ce soit à la juridiction pénale et pourtant ma conviction intime que les capacités intellectuelles ou ce que l'on dit être des capacités intellectuelles n'affectant rien la capacité à faire le bien ou le mal et sont complètement déniés de la nostalité ou au contraire de la valeur des personnes m'interroge sur le sein que encore une fois ceux qui sont appelés à participer aux classes dominantes ceux qui sont appelés à devenir les sbires ou les clercs ou les serviteurs d'un système en faisant intermédiation entre le pouvoir et la société que ces gens-là soient fondamentalement éleveaux qu'ils ne restent de la société et donc à partir de là ce message comme une forme de prévention est à peine à la déconstruction de la valeur que vous croirez attribuer de par les dits que vous allez accumuler et aussi de compréhension de ce que la violence symbolique que l'on va vous infliger que ce soit à travers la peur de l'échec que ce soit à travers votre incapacité à passer tel ou tel concours ou que ce soit à l'inverse la gratification que vous tirez lorsque vous réussirez à vous glisser à travers les quelques problématiques qui seront amenés à porter une roque ou à réussir des concours administratifs capacités qui par ailleurs pour ce dernier plan des concours administratifs les plus prestigieux de la nation vous êtes déjà à trop près à retirer ce qui déjà devrait vous interroger alors que si vous n'avez pas de science-po ou normal éventuellement HEC école technique ça va déjà être très difficile pour vous de rattraper le retard entre guillemets afin d'éventuellement passer ce qui s'appelle aujourd'hui le concours de l'INSB et arriver à des formes de pouvoir qui seront encore plus importantes que celles que vous avez pour l'enseignement excellente alors imaginez-vous maintenant les camarades de toutes les autres universités d'un prestige moindre une distance un peu plus grande à l'égard de ces cercles de pouvoir qui eux ne peuvent même pas d'esquerrer ils n'ont même pas la possibilité alors même qu'à peine 20 ans de se dire mais peut-être que moi aussi finalement c'est des questions qui m'ont fait aise dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer et avec un peu d'effort pour pouvoir jusqu'à entendable et recevable dans ces espaces-là la vitesse avec laquelle la sélection sociale et la distribution des fonctions intervient en sang de ce pays devrait vous frapper y compris alors que vous êtes en question de privilégier à ce stade et que vous êtes encore une fois avec un horizon bien plus ouvert que la grande majorité des personnes de votre génération elle devrait vous interroger sur les raisons qui amènent à la mise en place de ce système et j'allais et donc j'étais en train de parler de ça des efforts qui nous sont demandés pour en permanence montrer que vous êtes capable de dire et il faudrait absolument pas que vous rentrez dans la confusion qui consiste à penser que parce que vous avez réussi entre guillemets le passage d'un examen ou d'un concours cela devrait sanctionner une capacité réelle que vous auriez et a fortiori une supérabilité à l'égard de ceux qui pour des raisons X ou Y soient nous-mêmes patroutés nous n'ont pas vous épanté ou dans des conditions que l'on présente égales et que l'on ne soit jamais n'aurait pas réussi à obtenir les mêmes résultats que vous ce premier élément est un élément qui m'apparaît cardonale et peut-être qu'une fois celui-ci a-t-il un deuxième d'autant plus important est-ce qu'il ne vous apparaît pas intéressant dans le point de vue anthropologique d'interroger la nature des efforts qui nous sont comptés l'intensité de ceci et la concentration de cette intensité sur une durée très courte au centre de votre famille afin de vous faire acquiescer de ne pas de démontrer que vous acquiescez au principe que vous vous en donnez et d'autre part éventuellement derrière à avoir beaucoup de difficulté à renoncer à ce que vous aurez tiré de cet effort et des privilèges qui vous seront octroyés en échange de cet effort et aussi vous requerons de continuer à participer au système parce qu'il renoncer serait non seulement que deux sur votre confort de vie au quotidien mais aussi rétroactivement par rapport à tout ce que vous avez sacrifié pour les dopings et donc vous allez créer en fait une accroche de votre part à ces privilèges on va les enfermer dans un étau et vous êtes très légitimes en sortir je vous dis ça parce que les études de droit et en particulier dans des institutions comme cette suite sont particulièrement exigeantes mais imaginez et vous en connaissez évidemment vos camarades qui passent par des prépa et tu vois eux disparaître pendant deux à trois ans socialement imaginez d'une part la satisfaction narcissique qu'ils vont ressentir lorsqu'ils seront reçus en concours comme celui de Normale sub par exemple le même en concurrence qu'il y a de une personne pour en fouetter que ça à la fin pour les fictions littéraires d'un côté et les fictions scientifiques de l'autre et qui de toute part a demandé un tel rapport ça sert de ça non pas au savoir mais à la discipline qui exige ce concours particulier qui lui en général faut dire à des étudiants qui par la suite vont complètement se relâcher et qui vont en fait considérer comme un dû ceux qui vont recevoir plutôt que comme une obligation et un devoir envers la nation non seulement d'avoir un privilège d'avoir accès au meilleur professeur de la nation pendant deux à trois ans mais en plus une fois ce privilège obtenu que les concours passés d'être sinon rémunérés comme c'est le cas à l'ONS ou à l'ONS d'avoir accès à des infrastructures et à des parcours particulièrement confortables et dédiés par l'on de toute l'exigence réelle que ce soit intellectuelle ou en termes d'efforts qui va les permettre de s'installer ce n'est pas tout à fait le cas pour les futurs avocats parce que et de façon générale pour la société c'est pour ça que je suis convaincu que si elle est chez nous il doit y avoir en France elle passera d'abord par l'effondrement de l'institution des listières parce que de pouvoir français trop certain de son assise tout fait l'écran aussi dans une forme bandogaine il fonctionne en basse-clos à travers des personnes qui mêlent à la fois les héritiers des concours de résistre d'affaires qui sont issus en général de plus en plus des grandes écoles de commerce comme HEC etc des grandes écoles d'ingénieurs si l'on réduit ces grandes écoles de politique centrale et évidemment les grandes écoles d'état comme l'ENA ex-ENA maintenant et les corps de lignes n'obtient ces différentes institutions permettent les corps de lignes l'instruction de finances la cour des comptes et ainsi ces personnes-là ne souffrent pas du manque de ressources elles se sont assurées qu'elles continueront à percevoir des rémunérations très confortables quel que soit leur niveau d'engagement identifié au sein de la société c'est cette vidéo extraordinaire de François Hollande on ne pense pas que je vais prendre en gris particulièrement surtout que j'ai fait interroger à priori le 10 justement dans le cadre de la tentative ce monsieur s'est fait citer en tant que témoin pour raconter à quel point il a déjà trajecté par ce drame et à quel point il était vraiment très riche et que vraiment il était méchant de très très loin d'être responsable raconter dans une vidéo sur la vie la faculté est disponible encore quand il faisait un 4-20 contre les magistrats de la cour des comptes à quel point en fait son engagement politique était un sacerdoce parce qu'en tant que magistrats de la cour des comptes il gagnait son strictement un salaire garantie de 3 000 euros par mois de tuveront il partait au front il travaillait 3 à 5 ans par semaine il pouvait nous travailler au plus et ainsi de suite et que donc devenir un peu plus petit quelque part c'était la démonstration de son attachement à un engagement il n'y a absolument pas un signe d'ambition ou de quoi que ce soit ce système là existe encore les magistrats d'impôts de comptes de l'IGF de compagnie sont non seulement très confortablement avec les marées conformément à une grande base de la fonction publique sur le front de ces contrées mais en plus sont à un niveau d'exigence qu'ils aient eu leur retour qui leur permet de s'installer dans une forme de vie assimilable qui leur permet de fréquenter de se reproduire avec une grande bourgeoisie d'assurer à leur rejeton un accès à ces positions à travers notamment un évitement de la veritocratie de plus en plus sert justement à assurer cette reproduction et en somme un vase clos qui va des membres relativement différents au sort de plus en plus d'objets de fables de droit qui sont quand même censés être non seulement leurs alliés mais leurs supports ceux qui vont légitimer leurs décisions ceux qui vont leur permettre de se maintenir au pouvoir en traduisant la violence que leurs conditions émettent au quotidien en quelque chose de légitime fréquentation oubèse d'un milieu et de l'autre et donc en conséquence de quoi il y a évidemment une faite de ressources croissantes pour l'appareil judiciaire mais aussi un problème d'embrunie au sein de la vocature qui probablement vous amènera en tout cas j'espère un jour à basculer de votre côté c'est à dire du reste de la société et à considérer que les têtes de roi devaient être recoupées parce que vous-même vous serez devenus victimes de ce système dont vous étiez censé être les principaux élites et les régimes politiques c'est qu'on retrouve non pas du fait de révolts populaires mais du fait des désolidarisations qui au sein des élites de ces droits interviennent de fragments de structures et permettent justement un redevraiement des formes de gouvernance et de domination et c'est pour ça aussi que très souvent les populations sont écocus des processus révolutionnaires parce qu'elles n'en sont un instrument mais elles ont souvent des difficultés à placer certains des leurs au sein des processus politiques qui les suivent et qui se permettent comme avec l'évolution française à finir par des révolutions bourgeoises ou comme avec l'évolution russe à des révolutions de pratique qui en fait consiste en une simple reconfiguration des dispositifs de pouvoir sans véritable amélioration des conditions de vie de la répartition des ressources et ainsi de suite et donc quelque part vous êtes à la proie des des chemins avec un côté si vous allez au bout de vos études et n'y a aucune raison de leur doter un capital et un prestige extraordinaire une maîtrise préchine les instruments et vous êtes demandé de mettre en oeuvre et donc une utilité pour ces classes dominantes et ces élites qui pourront se servir de ce talent pour t'appéquer leur rotation et de l'autre un risque de décassement qui va se faire de plus en plus présent et de façon croissante va vous amener à interroger le système dans lequel vous vous insérez non pas du fait de votre critique mais du fait simplement de la condition sociale que cela va vous amener à adopter et quelque part peut-être qu'un jour va venir procéder à l'erreur de cette société qui a besoin de nous et je pense qu'on est à un moment de ces moments de facture où les conditions d'exercice que ce soit de l'avocature ou de la magistrature deviennent particulièrement douloureux pour une grande partie de leurs participants particulièrement inutile parce que face à des injustices systémiques il est très capité de se considérer comme utile en gagnant ici et là une affaire individuelle parce qu'il est plus en plus difficile de faire une expérience dans le sens favorable de la relation et de la société et que donc du coup les décisions qui part et cocher permettent de produire des faits qui dépassent le cas individuel sont difficiles à arracher et enfin tout simplement parce que les conditions économiques d'exercice sont particulièrement délétaires et rend difficile le coup d'avoir l'avocation de tout ce qui faisait de prestige et donc de la désirabilité de ses fonctions mais donc tout simplement la capacité à se lier à d'autres personnes intéressantes et avoir un devenir qui nous plaît et donc dans ce point de l'escu on se retrouve dans ce point de ce que je considère être un point de l'escu dans le mot votre formation n'est pas échevé vous faites aussi partie de la première génération dont une partie de la formation va se faire en dehors des cadeaux institutionnels grâce aux réseaux sociaux grâce au contenu que se met diffusé largement sur les plateformes en ligne avec du coup un éclectisme et la diversité peuvent poser problème mais qui produisent aussi et produiront à mon avis des pouvoirs éprisantes et avec cette aspiration et cet espoir de mon côté qui complie dans un rôle du droit institutionnel entre guillemets comme l'état SAST que cette parole puisse être entendue qu'elle puisse produire des répercussions au sein de vos esprits et vous amener à poursuivre dans un rapport critique aux institutions et aux appareils de pouvoir des chemins que vous avez décidé d'enclencher et à réfléchir à la fonction qu'éventuellement vous occuperiez dans une société sinon idéale serait quelque chose plus agréable et heureuse que celle dans laquelle nous nous décrochons de vos autres voilà c'était peut-être dans un rapport introductif j'imagine que je serais en fait heureux de répondre par exemple plutôt que de vous asséner en fait chez des propos généraux comme cela je serais ravi de vous raconter de ce que c'est peut-être la plus intéressante que vous venez chercher c'est-à-dire une expérience d'avocat confronté à des affaires spécifiques et de la gestion que l'on peut avoir de certains rapports de formes du rapport à l'espace public du rapport à l'institution du rapport au client je serais heureux de vous répondre dans cet aspect là merci pour cette conférence c'est très intéressant j'aimerais avant passer au questionnaire avec lui rebondir sur deux points de la conférence si vous pouvez bien d'abord lorsque vous évoquez le procès de l'attentat de Nice vous mettez en exergue une forme d'absurdité qui serait liée aux fesses d'opérée une forme d'évocatoire pour le point de la voix quitte à mettre en pause voilà il y a de l'eau avec lequel un des théoristes aurait discuté donc votre point il est défendu depuis il y a en réalité assez longtemps il a été théorisé notamment par Nicolas Taleb qui a théorisé cela c'est le fait de dire que après un événement traumatisant comme celui-ci ce qu'il faut faire c'est de chercher à comprendre ce qu'on aurait pu le faire et ce qu'on aurait dû faire en réalité le réalité que cela se reproduit c'est ce qu'il appelle l'antifragilité en fait ressortir plus fort des événements traumatisants effectivement c'est quelque chose qui est nécessaire de faire d'une manière il y a cette idée qui revient assez souvent dans le discours de l'esprit sacrificiel qui n'existerait plus vraiment en politique peut-être qu'il n'y a pas vraiment de retour de bâtons et ça c'est également quelque chose d'ailleurs que Nicolas Taleb développe dans ses ouvrages c'est ce qu'il appelle le « skin the game » le fait de jouer sa peau et selon lui c'est le seul critère moral à trois rencontres en réalité c'est de voir si la personne est en situation de devoir payer les effets bons ou mauvais de ses actions si une personne ne se croit pas des conséquences de ses actions c'est logiquement on peut compter sur le fait qu'elle ne se donnera pas à fond d'une étude assez intéressante au Brésil qui a été faite sur les crashes en hélicoptère c'est que quand de manière à la tour une fois par un mois les ingénieurs qui sont tenus de se charger de la maintenance des hélicoptères sont obligés une fois par mois d'une manière à la tour à faire un tour dans un hélicoptère il y a en fait le taux de crash rituel c'est très rapidement parce que leur vie est en jeu ils jouent leur peau c'est ce qui nous a gagné donc effectivement les autorités politiques aujourd'hui on peut avoir l'impression qu'elles vont moins ce phénomène-là de jouer sa peau c'est quelque chose qui est important on a une manière il est important d'avoir un système qui soit antipragique c'est-à-dire qui se renforce à mesure pour mettre à l'épreuve à mesure de l'événement de son équipe et pour autant je suis duré droit peut-être un peu naïf j'ai l'impression que les toujours essentiels laissaient pour bien groupables d'essayer de montrer au moins que mon cherche a trouvé des coupables ne serait-ce que pour essayer d'avoir une forme de dissuasion qui se forme avec le temps essayer de montrer que si vous êtes lié de proche à ces attentats-là vous serez écouté il y aura des enquêtes j'ai l'impression qu'il y a une mesure dissuasive qui est assez importante et de la même manière ça permet de montrer qu'on n'est pas indifférent de montrer que on n'est pas en famille et que même si c'est de loin dans le culturel honneur d'une nation et qu'alors il y a des procédures j'ai l'impression que pour moi pour l'image c'est quelque chose d'intéressant j'aimerais avoir votre avis la fille oui c'est exactement ça c'est qu'on recherche des coupables mais pas des responsables c'est-à-dire qu'on recherche artificiellement à créer une responsabilité pénale là où elle n'existe pas pour éviter d'avoir à s'interroiser sur la responsabilité politique d'un événement qui finalement s'est née avant tout la conséquence politique et structurée de notre état à la fois de par son mode de décision et de par son incapacité à protéger les populations des conséquences de ces décisions donc on cherche un coupable évidemment si on en cherche on en trouve alors parce que notre droit pénal c'est bien fait que lorsqu'on a plus de coupables parce qu'il est mort on a des infractions magiques qui sont des associations de notre faiteur qui permettent par filet d'érigants de récupérer à peu près n'importe qui qui aurait été en contact avec n'importe qui et qui du coup lorsque la société a besoin d'un coupable lorsque la justice a besoin de réaffirmer sa centralité au sein de cette société et de démontrer qu'elle joue un rôle là on va se retrouver avec ces procès de l'antoche qui permettent d'évacuer les véritables questions à l'inverse ces infractions sont extrêmement utiles pour piéger des opposants politiques ou les mettre en difficulté et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'affaire des confrères c'est des militants coéquipéens qui s'étaient mobilisés lors des mobilisations sociales de l'hiver dernier qui ont fallu qui ont remis en question l'autorité d'état qui ont fallu amener un processus de désolidarisation entre la Guadeloupe et l'hexagogue et qui de ce fait payent très cher leur engagement qui n'est absolument pas un engagement qui devrait avoir des conséquences pénales qui devrait faire l'objet d'un traitement fait d'acte exclusivement politique et dont on a trouvé que l'on pourrait leur appliquer des infractions reliées à des dispositifs de type association de refaiteurs de conflit en bord organisé etc. qui ne tiennent absolument pas la route mais qui permettent de les tenir en détention provisoire quelques mois ou quelques années de leur faire payer leur engagement et a fortiori dans un geste qui m'apparaît extraordinairement symbolique de les déporter en France dans l'hexagogue donc à 6 000 kilomètres de chez eux complètement isolés de leur famille complètement désolidarisés des avocats qui les accompagnaient jusqu'alors distribués sur l'ensemble du territoire on n'a pas essayé de les arranger on les dépassait à la santé évidemment ça s'est réservé aux personnes les plus intéressantes de la société comme Chattani et compagnie on les appellait après à Florine et Royce en plus ce qui aurait permis aux familles qui doivent déjà faire signe clomène de pouvoir aller accéder à eux non, non les envoyer par exemple à la réserve donc au fin fond de notre cher pays de façon à ce que lorsque les paliers tentent de se déplacer pour le voir et doivent au-delà du voyage transatlantique faire un mag 4h pour aller les voir à l'année 4h au retour le tour pour passer 8 ou 2h avec eux et on va parler et même temps politique non pas comme crime non pas comme les crimes et à qui il aurait reproché en fait d'avoir été au cœur des manifestations qui protestaient contre la maltraitance institutionnelle donc on se dirait qu'à voir que les voies européennes faisaient l'objet dans le cadre de la crise donc évidemment que la recherche du coupable est nécessaire mais elle ne l'est pas comme René Girard à tenter de terroriser à faire la figure du coup de commissaire et ainsi de suite elle l'est parce que c'est ce qui permet à l'appareil judiciaire ce que je vous disais tout à l'heure de préserver sa centralité au centre de la justice sociétale et de préserver sa capacité à faire autorité si l'on commençait à régler des situations comme celle de l'attentat de Nice en dehors de la sphère judiciaire il y aurait une faite de rayonnement et une faite de capacité qui serait iracceptable et évidemment surtout une taille de contrôle par l'autorité politique par le pouvoir politique pardon qui contrôle directement et indirectement les droits de l'église sur le devenir du discours qui serait porté sur ces événements l'appareil judiciaire c'est une machine à écrire à construire et à éduiter des discours ce ne sont que des mots porter des mots sur le réel et les figer les déterminer c'est le sens de l'arrêt au sens le plus libéral du cas arrêter une situation la déterminer à jamais et qui compte à la possibilité d'arrêter une situation au sens d'une société a le pouvoir a le pouvoir parce qu'il dit ce qui est vrai et du coup il produit des effets par cocheur de tout ordre qui va assurer le maintien ou alimenter le pouvoir en question donc la capacité à arrêter est fondamentale la capacité à dire le vrai à dire ce qui doit être codifié comme l'engagement judiciaire et s'imposer au réel la codification du réel sont déterminantes et donc la recherche du coupable qu'elle soit le sont tout le temps je rappelle simplement que sur la planète à Nice le préfet qui est en charge de la région et du département pardon qui était responsable de la sécurisation des ordres a été promu à l'inscription de la religion son directeur de Guinée a été recruté sous Emmanuel Macron à l'Élysée ces personnes qui auraient dû être jugées sont aujourd'hui ressortent aujourd'hui les honneurs de la République donc l'existence de cette seconde procédure et l'existence de la première la survététisation et les moyens aberraux qui sont mis en oeuvre pour la faire se dérouler pour en prendre un plan ne sont pas le truc de hasard elles en font des instruments d'un système qui cherche à se perpétuer et qui cherche à écraser toutes sortes d'opposition de l'incompétence de ses dirigeants et de ses avants je vous remercie pour cette première course j'avais un deuxième point sur lequel je souhaitais revenir je pense qu'il sera une bonne transition dans les questions avec le public à Thomas vous avez essentiellement parlé de la règle juridique de la règle politique un peu de lusotique notamment à la fin vous n'avez pas parlé de la règle médiatique quand c'est depuis assez longtemps les avocats se servent de la règle médiatique pour avoir une confiance juridiquement c'est pour la raison parce que cela a des conséquences j'aimerais alors peut-être vous dévoquer un petit peu vos des choses que vous pouvez dire vos stratégies de dépense et quel est votre rapport au média on l'a vu notamment ce qu'il y a qui était certain et alors je vais savoir votre rapport au média ce que vous souhaitez en tirer et là vous voyez de l'intérêt du coup je vais répondre sur la première question la question sacrificielle à laquelle vous avez répondu par un exemple moi j'ai mis en zone de ma carrière et je vais profondément détruits avec l'affaire Gribaud l'affaire Gribaud vous vous souvenez c'est cette histoire de vidéo du sexe celui qui avait été porté qui l'affaire Gribaud qui l'envoie sur Instagram à une jeune femme où il se masturbe pour visivement essayer de tuer le désir chez la personne qui le reçoit et qui vont être rediffusés quelques mois plus tard des candidats par un artiste russe qui va créer un site internet qui s'appelle le port de politique il y avait pour 4 chocs de venir de ce club il y a des contenus pornographiques produis par le port de politique c'est une union et il y a quelques semaines de l'échéance électorale Pierre Favlensky m'avait désigné comme son avocat sauf qu'au moment où cette chose est terminée Pierre Favlensky est potentiellement dangereux on ne sait pas pourquoi il l'a fait personne n'a encore vraiment compris ce qui est des droits de mer qui voulait créer et donc on se demande pourquoi est-ce que cette personne à ce moment-là produit sur l'Est donc évidemment la première priorité c'est de l'arrêter mais la seconde priorité c'est de l'arrêter de façon suffisamment spectaculaire pour s'assurer que personne n'aurait une idée de faire la même chose une nouvelle fois donc c'était un produit de l'opération de communication d'embarrage match je ne sais pas si vous vous en souvenez c'est-à-dire qu'on va avoir pour la première fois de l'histoire de notre pays je pense en une d'un magazine des photographies de l'arrestation d'une personne au moment où on a arrêté peut-être recréter sur le site qui est une publication qui constitue un délai évidemment qu'est-ce que ça signifie qui est en train de faire un délai sur le fait que bernard check et cellul ou non c'est tout simplement que au préalable les paparazzis de Paris Match qui travaillent pour Paris Match par exemple en particulier on les stesse pour l'agence de communication de les marchands qui avait déjà participé largement à la l'utilisation d'Emmanuel Macron des honorables c'est-à-dire ce qu'il y a notamment de Kropestum avait été prévenu à l'avance de l'opération policière où il avait donné l'opération pour discuter au meilleur endroit pour pouvoir illustrer cette photographie pour qu'elle puisse être utilisée par image et pour qu'elle puisse envoyer un signal à l'ensemble des personnes qui seraient tentées de rentrer en rébellion par ce biais-là parce qu'elle découvrait qu'il suffisait de manquer d'idéaux de sexe pour faire tomber à leur politique qui s'était par ailleurs soupçonnée en tout cas moi j'écrivais l'effet de corruption auquel il était lié depuis des années par complète indifférence et que peut-être que c'était une bonne modalité un peu anarchiste mais de saboter un pouvoir qui par ailleurs avait produit des violences sociales extraordinaires et y compris symboliques moi j'avais évidemment un temps de part-parole du gouvernement qui avait dit que la France qui suit des jetons et qui roule en biaiselle n'était pas sa France alors même qui s'exclimait théoriquement au nom de toute la République en disant en anticipant les jetons il y avait pourtant à l'époque un soutien sur le sondage qui pouvait atteindre jusqu'à 85% de la population française c'est au tout début du mouvement donc cette affaire interne bien donc il faut absolument l'arrêter il faut absolument montrer qu'il arrêtait d'être reparlanté mais il faut aussi absolument s'assurer qu'il ne va pas poser de problèmes à l'avenir et qu'il n'y a pas derrière une flotte de héros donc quand Pierre Falensky me désigne en garde à vue difficile difficile pour le pouvoir parce qu'il commence à savoir que ce russe qu'il pensait pouvoir éliminer l'espace social très rapidement allait se retrouver protégé par quelqu'un qui détient un capital symphonique qui maîtrise justement l'espace médiatique et ainsi de suite particulièrement puissant et surtout parce qu'ils avaient très peur de ce qui pourrait venir par la suite il ne savait pas si Pierre Falensky jetait d'autres vidéos il ne savait pas si Pierre Falensky pouvait déclencher la première évolution sexuelle de la Terre au sens littéral d'une terme c'est à dire faire tomber un pouvoir à travers la publication successive de la vidéo de leur intimité ce qui pour une raison ou l'autre dans l'espace bourgeois est quelque chose de beaucoup plus stigmatisant dans la fois que d'être accusé de corruption ou quoi que ce soit et amène un dialogue ultime à se sentir obligé d'obéditionner ou bien par l'INSA à être envoyé avec une idée de leurs opposants qui l'utiliserait peut-être et donc et donc quand je suis désigné le parquet décide enfin le commissaire préviens le parquet au Bastion au prévu de ma judiciaire et décide de m'empêcher d'accéder à vos clients il avait désigné une situation extraordinaire et qui ne peut intervenir que lorsque vous êtes en texte d'intérêt avec votre client c'est la seule hypothèse par laquelle le parquet non part de s'opposer à ce que vous restiez à la reculade de votre client mais peut saisir le bâtonnier pour lui demander d'être porté vous voyez donc c'est une sorte de décalage de l'autorité vers un ordre qui lui-même va voir qu'on a décidé donc moi je saisis enfin on m'indique qu'on ne me laissera pas accélérer votre client c'est déjà en soi qui est un problème et que parmi ailleurs le parquet va cédérer le bâtonnier je saisis moi je suis le bâtonnier on regarde dimanche matin et il me dit ils ont été arrêtés samedi après-midi et le bâtonnier me dit on est où demain en heures ce qui déjà est simulier parce qu'en fait le bâtonnier lorsqu'il est saisi par le parquet il doit prendre une décision tout de suite pas deux heures plus tard il y a quelqu'un qui est détenu et donc il est en garde à vue et qui doit être assisté d'un avocat il doit prendre dans la foulée même s'il a tort s'il se trompe la décision de savoir est-ce qu'il a financé ou pas et donc est-ce que je substitue le bon fable qui a été désigné par un copilochiste qui va être envoyé par un ordre ou est-ce au contraire vous avez dit au parquet là c'est n'importe quoi mais c'est notre bon frère exercer donc là il me dit il y a vendé nous de 11h ok donc ça veut dire qu'il va s'ouvrir à une période de 24 heures lors de laquelle mon client se vient de faire exposer des affaires les plus retentissantes du carpentin qui vient de viser directement le pouvoir face aux croissances d'assistance en parallèle les parents d'Alexandre Taddeo donc la personne qui avait reçu les vidéos et qui a aussi l'assistance gardera rue m'ont désigné et là identiquement on n'empêche de s'étendre avec plus je sors tout après la base et je dis c'est oh merde le parquet s'oppose à ce que j'accède à mes clients c'est parce que l'indignation commence à monter mais qu'on fait commence à sentir d'évident qu'on fait que l'on s'enseigne Henri Leclerc dit que c'est inacceptable vous voyez vous avez des autorités morales qui quelque part recouvrent et qui risquent de basculer l'attention sur un scandale judiciaire le gouvernement qui donne l'instruction au parquet pour s'assurer que cette personne n'ait pas droit à l'apprentissage pendant le garde à vue avec peut-être la dernière paranoïa du gouvernement de lors d'eux il y aurait d'autres vidéos et peut-être que s'il a accès dans le garde à vue il va savoir au sein des vidéos et peut-être il va pouvoir permettre de disséminer une queue d'autres fondamentales sexuelles dans le garde à vue donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il reçoit un appel de l'Obs il demande mais qu'est-ce qui se passe dans ce garage après les éléments que l'aider a été désigné et qu'on patine on dit très bien merci ou a tout bien un article et l'Obs publie en une de l'Obs et va maintenir cet article en 48 heures un article affirmant on rentre en cours autrement c'est que la firme n'a jamais été désignée par Kato et là il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en thèse en fait à produire quelque chose de très naturel la courbe dise c'est-à-dire les gens qui commençaient à s'indigner vont se dire ah non mais c'est peut-être un microscope et ils vont commencer évidemment à se dissocier et à dire et pour ceux qui avaient le concept de soutien au contraire vont venir extrêmement véhément à mon égard parce qu'ils font confiance dans l'idée que l'Obs publierait une information véritable jamais exovac publier quelque chose de cet endroit-là de façon fausse et instrumentale et l'Obs ne peut pas venir pour 48 heures cette information en ligne en une ce qui va permettre le lendemain matin à Oly de Malère de charler face de ses charles de 15 minutes je ne sais pas si vous avez eu cette propre tière sinon ils vont vous en avoir un nouveau gardé sur BFM TV une propre 15 minutes elle va me dire c'est une mou qui avait une réplace de l'opération vous êtes le responsable de tout ça et ainsi de suite vous n'avez pas été désigné ce qui va en fait déclencher une campagne médiatique à l'heure récente d'une part pour me détruire mais me détruire non seulement au regard de cette affaire pour ne pas dire que je suis le responsable du fait de cette supposée imposture qui aurait été testée par l'Obs mais aussi parce que du coup si je suis un imposteur sur cette affaire et puisqu'on n'a pas la preuve définitive parce que personne n'est en mesure de démontrer que je n'étais que je suis un imposteur de gros et donc on va commencer à pétendre que j'ai menti sur tel événement de parcours etc et pendant des mois et des mois c'est la formation qui va être acceptée comme étant le même état avant d'être peu à peu dévainqué comme on dit parce que ça prend du temps d'aller chercher la preuve chaque contrat pour dire ça me fait je t'occupe et évidemment pour toute cette période la curiosité dont j'ai pour moi à premier visage auprès des institutions aux collègues en fait l'heure de moi en fait je reviens un lundi dans le matin je m'envole au bureau de la pédelle qui a vu mon frère je l'aime beaucoup j'ai lu Créluscule le fédéral là j'ai dit écoutez j'ai un problème c'est que tant que je ne suis pas désigné vous m'avez appelé vous savez que je suis désigné il faut absolument dire oui oui vous ne s'inquiétez pas j'ai convoqué le journaliste à midi on va faire un tour de presse on sort c'est plus bien on va regarder ce problème et je dis il y a une fois beaucoup plus grave c'est que mon client il est sans assistance depuis 17h et là ça commence à faire long et on est sur une affaire critique c'est en ce moment là c'est j'ai dans une nuit mais ne s'inquiétez pas vous n'allez pas il dit à la base de votre manière et de rien à l'enjeu de votre propre extraordinaire il va dire non non c'est un peu compliqué à conférer aux effets si vous voulez la fessez seule etc confère vraiment c'est important qu'on maintienne les chambres de distance à votre regard pour pouvoir vous appuyer sortez par la porte d'aigne moi je suis là d'accord ne vous inquiétez pas on va vous accompagner de déléguer pour aller voir M. Pavlensky il est peu au dépôt à ce moment-là enfin l'imaginaire on n'a eu aucune information et vous allez pouvoir le défendre leur enjeu est encore fondamental parce qu'ils essayaient tout l'enjeu était de le placer en détention provisoire parce qu'il était recherché par ailleurs pour une autre affaire et donc il avait vraiment besoin d'un avocat il fallait vraiment que l'avocat soit là à du PC un rapport à la première préparation devant une instruction pour dire que non qu'on peut réussir à ce qu'ils aient que l'infraction n'était pas finalement donc il faut sortir par derrière moi j'ai quand même le réflexe de dire que j'ai charme pour le palais je vais faire un peu car par devant et je vais parler aux Andalistes après le soir c'est pour savoir ce que les bâtonnettes les bâtonnettes me disent en m'accompagnant ne s'inquiétaient pas évidemment si je n'excusent ce qu'on est sur où je crois les Innocents etc j'arrête dans les Andalistes et je dis ils ont interrogé les bâtonnettes entre temps à ce taux et les gens ont dit bon ben comme j'ai fermé les bâtonnettes j'étais bien décenné et on me reste là vous avez la périmisation on me présente comme un imposteur et en plus là vous arrivez à vous dire qu'il a dit quelque chose alors qu'il ne l'a pas dit parce qu'il vous a dit qu'il allait dire et que heureusement ça arrive juste après donc là je continue à prendre des certains principes je retourne à l'ordre là j'arrive à se dire au tour de réunion on dit ça c'était pas c'est normal j'ai carré chez ça c'était pas nouveau etc rien du tout rien du tout en fait l'objectif est de s'assurer que monsieur panoditski ne va pas m'avoir comme représentant comme avocat et une autre raison particulièrement particulière c'est que ça permet de répondre à votre question sur ce média pourquoi est-ce qu'il va y avoir ce tiers de varage il va continuer pour démarrer c'est-à-dire que même pendant la instruction donc il va être obligé de désaisir parce que panoditski décide qu'il n'a pas de copier d'intérêt qui est la seule raison de désaisir par un client par un dossier ensuite encrocher des bons sujets européens disciplinaires parce que j'aurais été obligé parce qu'il m'avait décidé de me désengager même si j'avais aucune obligation de le faire pour finir par plaire après une sorte d'histoire complètement délirante parce qu'en fait j'aurais eu pendant cette opportunité de manière un groupe envers une consoeur qui n'était pas agréable donc ils trouvent une façon de se sentir agréable et à la fin de leur décision parce que le blab n'était pas suffisant sonoreux de leur propre détenant et nous nous sommes retrouvés bientôt dans un cours d'appel de Paris donc tous les présidents de chambre de Paris ont décidé d'un blab enfin on n'avait tout ça évidemment un objectif qui était de maintenir une forme de pension à l'égard de la personne utilisée et d'essayer de la faire entrer dans l'ordre et donc on parlait de ça en fait vendredi avant l'invitation de nos clients donc suite à l'édition de David Spinch ma désignation était tellement évidente qu'en fait elle était connue avant sa garde à lue vu qu'en fait la préférence de presse qu'on avait donné pour expliquer son geste elle était en fait que la presse était présente enfin personne n'avait de doute mais on a fait comme s'il j'avais déclaré dans une émission c'était à vous enfin les éditions m'ont récupéré j'avais fait une déclaration en expliquant que la démission de par exemple l'invitation était quelque peu étonnante et que peut-être quelque chose à se reprocher qu'il faisait qu'il avait préféré éteindre le feu plutôt que de s'exposer à de nouvelles salles pas de chance pour faire le chambre à terre et sur le bateau il entend ça lui il sait si c'est vraiment passé ce qu'on ne peut pas dire pour donner dans les cigarettes mais des raisons qui l'ont amené fondamentalement à se démettre de ces fonctions il sait qu'en effet mon discours a de chance et qu'il comprend que je suis sur le plan d'éventuellement amener à la réalisation de fait s'il permettrait d'expliquer pourquoi en fait cette affaire les a tellement pas détectés et alors le dernier fou il me traite de ce stade mien il commence à me traiter par tous les morts lui évidemment pas de conçus comme il y a une chambre et il y avait là en fait c'est de mourir il va mourir par un défi qui vont permettre de désolidariser le mouvement social qu'il y avait en déclenche non pas de moi mais des droits fémataux et des clients télés par les déchets de la procédure de toutes les procédures et on va arriver en fait dans une affaire qui va non plus finir parce que on va évidemment tenter de faire aligner la carte d'adult on va se retrouver dans un cours de cassation qui va juger une chose écrombinaire et j'aimerais pas forcément promettante sur cette affaire mais je pense que c'est intéressant parce que ça vous permet de voir en fait quand on toucher au pouvoir répétit comment tout est très sublégulable la cour de cassation va vraiment un arrêt de principe il va considérer que dans ce que vous êtes désigné par le père du ou de la carte d'adult en apparence c'était Macri en Thalese en Thaléo mais que cette carte d'adult avait eu la mère au téléphone lors de son appel de fabrique et nos pas de père cette désignation n'est pas valable y compris si en fait c'était la mère d'une téléphonie qui l'a partage en route pour sauver la garde à vue et pour ne rien lâcher sur le fait que ce n'était pas très bien normal etc la cour de cassation a rendu un arrêt de principe une chose que c'est sûr que tous les confrères à consorts pédalistes lorsqu'ils ont été venus au plus de temps se sont-ils laissés quoi c'est ce quoi c'est n'importe quoi parce que évidemment les arrêts sont anonyxés le rapport à la fabrique ou l'explication de fait que la promenade de cassation partie dans un élire juriscondentiel n'était pas si nécessaire et donc ils réussissent à assumer la procédure de cette façon là et encore une fois moi pourquoi est-ce que je paye la première salle et surtout je l'ai habillé de façon beaucoup plus lourde au moment où comme je l'ai dit désobéissant à nos mâtonniers comme il va être sidérant je décide de reprendre ma robe après qu'il m'ait forcé à la voiture au moment où il est baissé donc je demande à notre frère de prendre le relais de prendre le PC et depuis il s'est installé au Boucher et je demande une expertise qui est appris que j'ai un niveau à prendre pourquoi est-ce qu'il envoie des vidéos à des jeunes étudiants et s'il n'y a pas derrière une plantation d'expositionnistes qui permettrait d'excuter que sinon fort d'obligité dans l'éducation d'économie l'exposition de sa part qui permette d'alléger la responsabilité de mon client vous imaginez bien que ça va être le fruit d'un prix voilà mais ce rapport de force à un moment donné il est pris une décision est-ce que vous lâchez est-ce que vous conformez est-ce que vous lâchez votre client est-ce que vous considérez que la pression d'un confort dans l'espace social dans le stade et que les présomptions à votre encontre sont trop fortes ou est-ce que vous acceptez comme si mon cas de vous recevez jusqu'au placé sous le statut de témoin assisté parce que c'est la tension est arrivée jusqu'à l'éducateur pour essayer de me sortir du dossier la question intervenant par l'art une semaine après que j'ai demandé et s'accompagnant de l'éternel en disant vous êtes obligé d'enlever éducation à moi c'est qu'un dossier est-ce que vous êtes jusqu'au point de sacrifier votre invitation et en partie de la parcours prochain à venir à votre devant de vous opposer à l'ordre ou au parquet au jus d'instruction dans le seul reach d'une part vous défendre votre client mais d'autre part de défendre votre sécurité et d'être prêt à disparaître sous la rumeur et sous les malfeusances qui vont être comportées par ceux qui donnent à vos ennemis parce que vous atteignez à l'internet parce que vous considérez qu'étant une sorte vous pouvez vous accrocher à ce principe plus que vous et ça c'est une question importante c'est une question importante que vous aurez peut-être la chance de vous poser parce que je considère que c'est une chance qu'à un moment donné d'être face à des dilemmes de cette part-là qui vous exigent d'appuiser au plus profond rang votre attachement au sentiment de la justice par les institutions et de dire quoi qu'il n'en coûte je t'arrête à l'égard des avocats et les abédiètes qui ont une taille d'avoir des conséquences en une situation dans l'encaféenne donc à l'égard des victimes lorsqu'un avocat utilise les abédiètes qu'est-ce qui ne peut en tirer très complètement une stratégie de défense j'ai jamais été oublié de mon rapport à l'espace public alors l'espace public c'est une extension enfin c'est l'espace démocratique c'est à vous choisir alors il faut considérer qu'un sujet doit faire le budget de délibération là par exemple dans l'affaire Atri Laifi donc des fois un citoyen qui a été arrêté et torturé sur ordre du président du PSG au Qatar s'était soutenu d'étenir des informations en compétence à son égard concernant l'organisation de la Cour du Monde 2002 il était libéraux pour neuf mois sur la signature d'un protocole d'accord sur l'auté d'apposer la signature vers M. El-Falé lui-même comme par hasard et ça aussi ça nous permet de relativiser un certain nombre d'affirmations qui vous sont faites sur la faculté des transcriptions tout de suite l'accès au dossier nous est fatardé l'accès au dossier nous est refusé par un juge qui prétexte la nécessité de côté ainsi de suite depuis l'examen de mon client sur une affaire super alterne qu'on a mise en oeuvre dans ce but de le placer au moins 4 à la VGSI pour espérer trouver un espace de négociation à quelques semaines de la Cour du Monde et on refuse de donner accès au dossier qui le concerne pourquoi ? parce que dans ce dossier il y a tous les éléments qui permettent de démontrer qu'il a en effet vraiment été torturé qui détenait ou qui était soupçonné détenir en effet d'une opération promettante sur la salarie et qui permettrait de remonter jusqu'à la source et donc déterminer en effet le rôle de ce dernier et de l'émir dans les stratégies de corruption qu'il a mis en oeuvre avec la coopération de la France en 2010 à partir de 2010 tout autour du BG et des complements et donc pour la première fin de ma vie j'ai eu des inflexions qui me disent non mais attendez là j'ai pas de temps alors qu'il s'agit d'aller consulter le dossier et pourquoi est-ce que c'était ça ? parce que d'ailleurs qu'une fois que la consultation aérienne des fuites puissent intervenir qui puissent permettre justement de démontrer qu'une vérité et de préférer que ça prenne du temps et qu'éventuellement ça arrive une fois les coupes du monde entamées l'alternative étant que des pièces de la procédure ils seraient heureux que ça peut-être disparaisse mais ne bouge pas le compétit comme on dit jusqu'où c'est aussi une difficulté que l'on a lorsque l'on est face au pouvoir on ne peut pas si vous basez notre position spéculative c'est-à-dire si vous commencez à imaginer que c'est pour telle ou telle raison qu'on vous oppose une décision qui n'a aucun sens donc la rationalité et qui n'est pas respectueuse des règles et des nôtres par éléments et des lois que l'institution a sorti de suivre il y a toujours un faisceau d'explications potentielles à la raison du comportement du pouvoir en question en l'occurrence le juge d'instruction agit peut-être pour relire des hypothèses que je le citais mais peut-être que marginalement il y a l'idée que sa gréfière était en effet débordée a eu un geste d'humeur dans un premier temps où elle refusait l'accès du dossier à l'avocat et dans un second temps par orgueil considère que de la part de l'avenir sur ses propos ce serait ce que de dire qu'une autorité du juge sur les rues d'investissement et donc on continue à s'accrocher à cette position initiale y compris contre l'éducation visiter la probabilité que ce soit cette explication plutôt que les autres est relativement faible mais en tout cas on se retrouve dans une situation particulièrement inédite où il se pose la question de la peur de l'appareil judiciaire à l'égard de l'espace médiatique de l'appareil judiciaire en cette circonstance construit non pas pour fabriquer de la visibilité comme pour les procès de l'éducation mais pour invisibiliser comme pour l'instruction sur la responsabilité de l'État qui évidemment n'a rien degré vous voyez et donc on est sur un jeu où il n'y a pas il n'y a pas de réponse une fois mais il n'y a pas de théorie à adopter sur le rôle sur la communication de l'espace public il faut à chaque fois si ça l'appareil aux circonstances à quel niveau dans l'intérêt général dans l'intérêt du filant il faut les noter dans quel sens soit le débat ou le débat la distribution de l'éducation 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 d'éducation d'éducation merci je pense que le temps est venu de passer aux questions rapides est-ce que ça peut-être je pense c'est nouveau c'est-le j'ai parlé de un projet à l'Assemblée de l'Éducation où nous avons réformiste et nous avons adressé comme des des personnes qui ont essayé de voir la partie de l'éducation de l'éducation vous avez dit que selon vous il faut vraiment une adresse d'institution de l'éducation je m'en suisse je m'ai repris je voudrais savoir ce que vous pensez éventuellement d'un effort à manquer d'un dret des institutions bancaires en particulier lorsqu'on voit ce qui se passe au Liban actuellement en laquelle personne peut-être retirer son argent des banques cela pose problème parce que le système bancaire va se faire et que l'écran majorité de la monnaie en circulation et de la monnaie fiduciaire d'un actuel règne plus de 10% de la monnaie qui n'est affinée physique qu'on peut voir comment les citoyens ronda pour l'hydratage sur le vent et pour le système à fin de crise économique si un grand mes gilets jaunes ne s'est une petite portion de monnaie que mes gilets jaunes ferait à un acte sur le vent ça provoque parmi général et en fait les citoyens d'un 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 couple of steps c'est le kind de 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 deuxième courant pour moi il y a des solutions pour deux sources soit le dysfonctionnement de l'appareil du du de soit le dysfonctionnement du système appositive les gilets jaunes et un mouvement réunitionnel justement parce qu'il s'appuie sur la réunition fiscale via la taxe carburant et donc la répartie des ressources qui a inspiré l'un au bréty ce que vous mentionnez au Liban c'est un effondrement lent mais qui n'affecte le corps qui n'est pas un effondrement politique le système politique se maintient en place contre le goût y compris après un effondrement dentaire un effondrement de la confiance de la mer ainsi de suite car on a lui montre que justement la survivance des institutions politiques ne dépend pas du fonctionnement du système économique réel mais a priori du système financier lui sert d'appui ou d'outil donc à mon avis les économes bancaires sont des monigomèdes et des causes de révolution mais ne sont pas des révisions en étabes ça c'est en la trop si il y a une tradition de ou avec marieches il y a Mais vous avez parlé du fait que vous avez choisi des choses qui ont été un étudiant assez plus léger dans l'entreprise, mais vous-même, vous venez quand même d'un milieu assez plus léger, donc comment est-ce que vous avez conservé ce sort de justice sociale et de part que nous arrivons à gérer, c'est via l'adresse de l'autre. On est tous un peu, il faut déconstruire soi-même avant de proposer un discours de déconstruction aux personnes qui ont fait face, et je n'ai pas du tout une question à prétendre à carmener comme ce soit, et je dirais justement qu'une déconstruction a fait du genre de ma propre position, et peut-être des vecteurs par lesquels, y compris ma parole, contribue à une génération inexistante. Je pense que ce soit une quotation très intéressante et nécessaire, et vous avez raison, moi j'étais à l'école juste à côté, enfin de côté de la rue, enfin une autre attente de champ et la décède, donc j'ai vu en fait, c'était très intéressant, on a vu des... Pardonnez-moi, ça va sembler sexiste, mais ça n'est pas du tout, enfin c'est plutôt la description d'un système pas très africain, enfin c'est pas une nouvelle déchambre, mais c'est important que vous m'entendez. J'ai vu des très jeunes filles de la CACM qui avaient raté Sciences Po se mettre en groupe avec des provinciaux qui s'étaient montés à Paris, parce qu'ils avaient réussi le concours de Sciences Po. Pour vous regarder l'exemple, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait j'ai vu comment des stratégies de maintien dans les thèses de mi-temps se mettaient en place, de façon en fait indifférente au regard de la hiérarchie sociale qu'on attribue au fait de faire telle étude plutôt que telle autre, qu'il y avait en décroche plutôt qu'une université, ainsi de suite. De toute façon que des stratégies d'enfance inverse, d'alliance entre les garçons et les étudiants, et ça m'a beaucoup marqué, parce que j'étais très jeune, je vais probablement vous le faire part, et je voyais en fait comment des personnes qui, avec l'étude, il y avait une forme d'association théorique, qu'il y avait une chose pour devenir, revenaient et se retrouvaient à nous enlutés aux mêmes événements sociaux et compagnie, alors qu'ils étaient censés être en place de socialiser avec des personnes qui appartenaient à un moment, qui avaient sur l'université, etc. Et donc j'ai vu en fait l'endoguerie, enfin les stratégies d'endoguerie, qui ont pris un autre niveau horizontal qui est complètement plus short, évidemment. Ni le très joli garçon de Provence, ni la très signifiée du système d'aventissement, avec une chance de ce que leur plaisir était en grande partie déterminé par les stratégies de thèse, de reproduction et ainsi de suite. Et donc, dès que ce m'a dissocié partiellement, nécessairement, on peut voir ce que je sais, pas vraiment dans une psychothérapie, mais franchement, il y a beaucoup de facteurs qui remontent par l'enfance, à l'origine sociale de mes parents, à l'accès à un certain nombre de secteurs extrêmement privilégiés, notamment au sein du cinéma, qui nous ont mis en fait d'accéder à des formes de domination qui sont encore plus importantes et puissantes que la politique, comme peut-être justement un accès au visif, comme l'a été les plus, en tout cas l'a été le cinéma pour les séduis, alors que justement les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les échènes, les diaparquables, enfin, je ne sais pas comment, 14-2080, mais enfin, tout le monde a été ainsi de suite, à peine à relativiser la puissance de ce média. Et donc, en fait, j'ai démêlé à différents strates sociales, différents strates de domination qui m'ont amené à traîner à déliner les compagnies, des gens très, 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 très riches, qui m'ont amené à traîner à devoir s'appeler unis pour les linguistes, donc des gens très, très, très puissants, qui m'ont amené à fréquenter des stars, des gens très, très, très visibles, très, très connus. M'ont amené à, en fait, des prix nobles, des gens très, très intelligents et intellectuels, et en fait, voir tout ça plutôt, tout en ayant une famille qui, à mon avis, m'a donné une étudiante plus importante, et m'a dit justement de ne pas me reposer sur les réseaux, les réseaux, les réseaux, m'a amené à, en fait, avoir trop de curiosité d'analyse de ces mondes-là, de la façon dont ils s'entremêlaient, et de la façon dont ils se construisaient, et de la façon dont les institutions devenaient des supports de la construction de ces espaces-là. Et je trouvais que c'était intellectuellement fait de se dire, de remettre en question ces éléments. Et j'ai eu la chance de croiser un personnage interlope assez étrange, qui s'appelait Richard Descoings, qui était le directeur de Sciences Poids-le-Port, qui était celui qui avait créé des conventions aux êtres, qui permettait à des personnes qui venaient des quartiers populaires de passer de mon cours, et qui était obsédé par ces espaces-là, pour des raisons différentes, parce qu'il n'était pas français, qu'il ne comprenait pas, pendant le temps de l'ENA, d'après les comptes et compagnie, et que par ailleurs, il était homosexuel, ce qui aussi l'amenait à fréquenter des espaces où les clivages sociaux étaient beaucoup moins importants que, je pense qu'on appelle les mondes et les rouges ennées, enfin, elles, dans les relations qui se sont considérées comme conventionnelles ensemble, les sociétés contemporaines, en tout cas, c'était modèle plutôt que c'est-à-dire pendant les sorties. Et donc, à combinaison de ces facteurs chez lui, il avait venu remettre en cause, notamment ces espaces, tout le temps passer les concours, tout le temps en redevenant lui-même un conseiller d'État, tout le temps en ayant, du coup, lui-même un énorme pouvoir, et en saisissant, notamment, très tôt le dernier directeur de Sciences Poids-le-Port pour essayer d'en faire un espace de transformation. Il a fait n'importe quoi à 40 000 euros, mais il m'a apporté cette chose-là. Moi, tu es venu à Franckham de réussir à Sciences Po, tu es venu à l'étudiant de l'étudiant à côté de Bagnard, et tu es répétée en train normal. Il m'a détruit cette fiction à laquelle j'ai apporté jusqu'à l'heure, et il s'était pensé qu'avoir le champ-cours était le fruit d'une forme de d'annot particulier, et non pas d'un certain mécanisme qui, tout d'un coup, qui, de toute façon, m'assurait une chance de réussite très, très importante en relation à une grande partie de la population. Et donc, en fait, il m'a infligé quelque part de l'autre idée, qui m'a permis de me détacher moi-même de mon adhésion à cette croyance et à ma propre estime de moi, qui m'obligeait de me remettre en question, et à me reconstruire à partir de là, sans considérer que, parce que j'avais fait toutes ces écoles, en tant que, en 24 ans, mon développement intellectuel était assuré, et ma supériorité sur le tant que partie de la population était aussi, et que l'on ne pouvait pas m'attraper, et jouer un rôle de mobilisation dans l'espace sociable, etc. Est-ce que le fait que, par exemple, à l'école, il y a quelques jours, on dénarrise un an, ou encore une collègue, ça causait des condamnés par la justice, est-ce que ce n'est pas la preuve que le système n'est pas tout puissant, et que même si on fait partie des plus beaux élites, et qu'il y a des plus beaux salaires des gens, ou même sur les camionnettes, ou pas de choses à se reprocher, à être promenés ? À mon avis, c'est ce que le musée, en fait, c'est des expressions d'une désolidarisation partielle et croissante de la variété du service des élites des élites. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de voir un école humaine, une dissociation qui est né, en fait, sous sa colline, qui avait un comportement vis-à-vis de la justice, et qui était profondément décalage et désolidarisation dans l'institution artistique, à commencer par l'indignation de Machida Latine, comme une garde des Sceaux, par un certain nombre de décisions, par des propos qui avaient été conseillés comme un sud-dôme, des petits poids, et ainsi de suite, et qui avait amené pour la première fois, sous la cinquième annulique, à une forme de réaction d'indignation et d'obédition de la barbe d'avant un officiaire à son égard, et qui a ouvert les vades, en fait, une judiciarisation des politiques jusqu'à là, avec le fait d'avoir une absente au sein de notre pays. Même s'il y avait déjà eu des épisodes précédents depuis le années 90, au moment où l'habitamenti était au fin de ses 30 heures, et où il y avait eu les premiers cas de l'instruction STAP, comme Évaluie, Nord-Zéchynesli, et ainsi de suite, qui avaient essayé de croire cet espace-là en mettant un examen à l'échelle sur les affaires 20 et compagnie à un certain nombre de politiciens. Et donc, il n'y a pas d'absolu, en fait. Il y a toujours des électriques et des rapports de force, et évidemment que les liens et les clairs peuvent prendre conscience de leur pouvoir et à un moment donné chercher à l'utiliser pour se défendre, pour défendre leurs progrès-d'intérêts, leurs avantages, leurs intérêts, ou tout simplement parce qu'encore une fois, suite à une humiliation, suite à une forme de désolidarisation qui vient de la politique, ils ont décidé de défendre leur honneur et de prendre des décisions qu'ils n'avaient jamais pris jusqu'alors. Et Emmanuel Macron a un contrôle très partiel de l'appareil laitissière. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui avait très peu de réseaux au sein de l'appareil laitissière, parce qu'en fait, il a une ascension qui est très ardement fondée sur l'appui d'un certain nombre d'acteurs au leadership que j'ai décrit, les liens à Marlowe et ainsi de suite, mais aussi, par ailleurs, pour essayer d'affaire, je l'entends, il n'y a même des pas en contact trop direct avec l'association qui garde nouveau autant de modestie de distance visée de ces espaces, le stress parce qu'ils ne peuvent pas avoir le droit en forme de la parade à ceci. Et j'avais analysé à un moment le parcours d'équipe au registrat qui avait été désigné par un élément macro, et notamment la puissance extraordinaire qu'a reçu Régnès, qui est donc en début au magistrat d'Arduic aujourd'hui. Et si vous suivez son parcours, vous vous rendez compte que vous avez occupé successivement, très rapidement, toutes les plus importantes fonctions de l'espace judiciaire, de façon à ce que vous comprenez par ricochet, beaucoup trop rapidement, faites des conventions successives qui récompensaient cette utilité, mais qui vous fait surtout qu'Emmanuel Macron utilisait de très peu d'alternatives, de personnes suffisamment fidèles et suffisamment structurées dans son réseau pour les désigner à ses postales, qui était obligé de pousser toujours la même un peu plus haut, charge à lui de créer son propre réseau qui lui relâche des loupés. Et l'impuissance d'Emmanuel Macron, les élites de renforts, relance, est aussi assez intéressante parce qu'en fait, vous découvrez pour qu'elle a mis en examen des règles du Pond-Moréthi. Ça avait été annoncé sur le Pond-Moréthi, François Moulin, ce qui est quand même publié par le banquier public dix jours avant le premier ou le second tour, je ne me souviens pas, mais c'est magnifique, c'est-à-dire que François Moulin va se maintenir de sa justice, mais il ne maîtrise pas les codes du politique et en faisant fuiter cette information dans l'espoir de faire tomber son principal concurrent pour obtenir ce poste-là à ce moment-là, il démontre à Emmanuel Macron qu'il ne maîtrise pas assez que si en fait il est désigné à la base du Pond-Moréthi suite à une manœuvre aussi flabante, il ferait des bonnettes à répétition où il deviendrait une difficulté ce qui amène Emmanuel Macron à confirmer du Pond-Moréthi ce qui amène de Moulin, c'est chouïeux et du moins qu'à amener mais tout ça c'est quand même des règles de bons comptes de la même façon que sur Alex Colère mais sur François peut-être être une affaire mais du Pond-Moréthi c'est plutôt des règles de contre-inter et un inter-groupe de pouvoir à toute l'expression n'est-ce qu'il faut aussi l'idée de mettre en œuvre une forme de lutte contre l'immunité véritable quand on faisait ça on cherche en fait à rééquilibrer sa position chacun et pourquoi est-ce qu'il peut nous parler de la tragédité d'Emmanuel Macron c'est tout simplement parce qu'il suffit de voir la différence avec les Chirakis qui a réussi à tuer toutes les affaires du moins jusqu'à ce que quelqu'un d'affaires causées commence et que c'est une série de l'HTV et que donc il finit sans avoir une conversation symbolique de Jacques Chirac alors ils avaient invité dans des scandales à la pétition et tout simplement parce que Jacques Chirac nous sommes hérités des réseaux polistes mais lui-même avait une carrière politique longue de 30 ans qui avait permis de cimenter au fur et à mesure des réseaux d'alliances de promotion contre promotion celui-ci ou ses affidés occupant des postes qui permettaient de faire nommer des magistrats des procureurs de façon à ce qu'il y ait suffisamment personne qui lui doive quelque chose pour à peu près ne pas jamais complètement contrôler mais à peu près avoir la main sur la part et judiciaire et après ensuite avec la dette de Francis Klinner et le cas que d'autres semble-t-il être appelé pendant le temps la cible-là c'était sur lequel les noms par exemple de l'Élysée pour s'assurer que tout ce qui a tout fait y compris les objectifs ordinaires avant de la perche couleur on va envoyer un hélicoptère chercher un magistrat qui est en vacances pour s'assurer qu'il soit la personne qui s'occupera de faire vos questions pour l'entrée en temps des solidarisations oui mais partielles plutôt sous la forme de pique symbolique et parfois encore une fois avec des personnalités qui au sein de ce jeu-là vont se dissocier vont faire montre d'un courage inattendu des gens plutôt inertes plutôt cris que l'on ne pensait pas dangereux et qu'il va placer un poste comme juge d'instruction par exemple peut-être qu'on va donner des affaires particulièrement sensibles en se disant il va suivre du parquet il va se soumettre et tout à coup on se rend compte que c'est une tête de mule et c'est une affaire qui a une forme de cherté d'honneur et qui veut venir faire son travail et vous les pensez parce qu'on l'avait signé là et que pour l'un coup l'indépendance statutaire va faire que ça va être prédicible et déloger donc la seule chose que l'on va pouvoir faire ça va être jouer sur le rôle donc la distribution des affaires au sein des pauvres instructions pour s'assurer que plus ou plus d'autres affaires sensibles ne viendront dessus et par contre tout ce qui s'est qui l'a déjà récupéré des dépenses tard et là vous avez des situations qui vont amener à des condamnations et les décisions de justice sont inéditables parce qu'une fois qu'un facture est caractérisée vous ne pouvez plus faire plus de choses vous êtes pensé mais évidemment toutes ces décisions sur prise en prenant honte à l'époque c'était deux ans on va commencer un an la fin limite si vous êtes prête de s'assurer qu'y compris si vous êtes condamné à peu près de vous faire vous ne pouvez jamais les pieds dessus de bord et si vous mettez les pieds devant cette position vous vous assurez qu'il y aura plein d'esclats en promédiatifs qu'on finira avant d'en sortir je pense c'est un peu très cher un back-in et le récord bonsoir très cher au sens littéral le cap bonsoir alors vous avez déjà eu l'occasion pour le chasser de débattre avec l'échelle prévotable on va passer sur l'athlique pour le soutien de l'autre et on a eu l'occasion d'apprendre récemment que pour les prochaines élections européennes pour le soutien aller augmenter l'unis et donc je voulais savoir de quel vous voyez on va dire c'est pas plus sinon d'institutionnalisation avec le populaire qui n'avait pas que de vocation politique c'est qu'au débat ça vous a donné depuis le départ les valets justement le dernier qui est maintenant avant notre terme a dit mais où qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous yriez etc je n'ai pas parce que vous avez des questions pour lui mais pour moi au sens de ce dispositif qui avait une question politique et quand on peut le politique institutionnelle franchement je pense qu'on perdrait notre temps à rentrer aux ennuis c'est quelque chose qui ressemble complètement sur le verre par rapport aux mouvements sociaux qui accourent sur tous les domaines en fait en fait les sociétés qui en fait en train de reprendre sur une liste en l'âge de l'échange en concrétant complètement le politique de la population est le démocratie par le monde C'est une question. Je pense que tout révolutionnaire, je ne pète pas en écran, mais si vous lisez toute la littérature révolutionnaire, vous décourrez que ce soit tout ce qu'on est la question de savoir si la fin justifiée Moïna et jusqu'à quel niveau. Je pense que, là encore, il faudrait une conférence entière pour les voir, mais je sais de quel côté de votre ouvert, en cas de cas, il conclut dans les actes des juridiques, et il conclut lorsque cela m'a beaucoup perturbé, ça a été le cas lorsque j'ai entendu un truc, vous en souvenez peut-être, lors de l'émobilisation qui avait suivi l'application des vidéos concernant les violences qui avaient été commises contre les chaises éclairs, ce producteur de musique qui avait été tabassé en nord de Paris, il n'y avait qu'une manifestation très forte, l'émobilisation, une manifestation très importante, qui se combinaient à la tentative d'interdiction du fait de filmer les policiers de leur préservation au lieu de chercher à travers cela. Et donc il y avait eu trois mètres de la station, et au cours de cette mètres de la station, un individu avait trappé au sol, il avait réussi à extraire en cas de policier une CSI, une compétition d'intervention, il avait trappé au sol, et il y avait une sorte de groupe qui s'est entouré, l'aventouré, je sais pas si on souvient de ces images, il avait été touché. Et ce qui m'avait gêné, c'est que pendant qu'on s'allait retrouver en prison, en détention provisoire, ils ne m'avaient pas démontre d'un grand courage. Et là, j'avais difficulté à défendre, parce que j'avais quelqu'un qui avait commis un geste extrêmement radical, et derrière, ils sont mis en craindre lourdement les conséquences, qui par ailleurs n'auraient pas été extraordinaire, mais dans un pays où les peines sont relativement encadrées, et où les excès en termes de sentence sont relativement faibles, en tout cas, le dépasser avec des proportions d'élérance, ou avant, pour qu'il est resté, une peine de prison, c'est un problème en relation, donc peut-être deux ans de prison pour le faire, ou une figure qui a eu des terrors, ce qui est pour avoir frappé quelqu'un de seul, et l'arrière en plus, chère de police, de s'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, mon indignation ne pouvait pas se placer dans cette affaire, sur la question de la paix. Et ma capacité de défense a été d'abord en grand-mai, par cette affaire, par cette paix. Et donc, si vous commettez un acte aussi radical que celui de vous attaquer un homme, fort de l'ordre, et le frapper à l'ordre des affaires, je trouve que vous devez au moins avoir la décence de tenir droit face à l'institution de l'initiative que vous devez juger, et quelque part, d'être prêt à accepter les conséquences de ce geste-là, et d'utiliser ce procès comme une plateforme pour faire entendre les raisons qui ont amené à ces dérives, à ces violences, et politiser votre histoire de façon à ce que, quelque part, donner du sens à un geste qu'il n'en avait pas. Et à l'inverse, c'est-à-dire qu'en des moments, les 20 ans de ces derniers mois, les plus aviables, c'était ma défense de la forme de McQueen. Il y a un peu moins de mémoire, il y a quelques-uns, donc, à l'étant pour le fait dévoilable, et je fais face à un homme étroitement structuré, il a été autorisé par un rapporteur qui était, un ancien rapporteur qui a fait un mot, en tout cas, un enseigné dans ce vestement décent, disait, « Est-ce que vous regrettez votre modèle ? » Si on se voit, il montre, encore une fois, une transcription pour un système autoritaire, mais en fait, c'est la question de la veuille-reveur. Mais dans la perspective purement chrétienne, l'unique de l'audience, c'est d'arracher le reuille, on ne la veuille, mais ça n'a fait qu'à l'acheter depuis que il y a déjà une question, elle résiste. Les questions faciles, et d'appartiront très modestement au regard de Dieu. Est-ce que je regrette mon geste ? Il y a ma question, il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Et il y a beaucoup d'un moment où il dit, c'est difficile pour moi de regretter un geste lorsque tous les jours, une teneuse de terre en vienne, en se peut-être commun. Et là, la juridiction, le geste du préludaire, est dans une mer de loi, parce qu'elle juge au nom du peuple français. Alors, certes, en fait, ce soit caractérisé à tout ce que vous voulez, donc qui aurait de la termination, etc. Mais les prises dans le dilemme de la défense des intérêts d'État, ce n'est pas sa fonction. Pour une raison que les magistrats ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas des serviteurs de l'État, ils sont des serviteurs du peuple français. Ils sont face à une évidence sur ce geste qui a produit une forme de soulagement symbolique chez des cent des deux milliers, peut-être une million de Français qui étaient contents qu'enfin, quelqu'un puisse, de façon symbolique, évidemment, sans trop lui faire de mal, le geste est en fait assez retenu, qu'on ne voit pas encore dans le détail, les gars qui en a encore dans le détail, le plan inverse de me dire symbolique, de la part de quelqu'un qui n'est rien, et ainsi, je crois, vous voyez tout ce dispositif qui est en place derrière. Et vous avez quelqu'un qui observe son geste, comme l'observerait l'enfant, qui l'a conçu, est-ce qu'il voulait vraiment concevoir son enfant, est-ce qu'il est vraiment fier de cet enfant ? Oui, non. L'enfant est là. Et ça va être là, en fait. Et ce qu'il voit, c'est que les gens sont contents que ça soit, en tout cas les gens qui croient à soi. Évidemment, il y a des perceptions importants. Et tout était à l'avenir, en fait. Il était connu. La juridiction était paralysée par cette personne très moins intelligente qui refusait de s'allumer, qui n'osait pas le sujet de s'interpeller, enfin, vous voyez, très doucement, en fait. Alors, il disait, écoutez, du coup, moi, j'ai posé la question, mais est-ce que vous auriez préféré faire autrement ? Il a dit, à ça, oui. Enfin, de la façon... Et en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il devait préférer, en fait, ce qui était comme objectif initial, lui faire une petite tapote, exactement comme une menace en Afrique, une journaliste. C'est-à-dire un peu, c'est vrai qu'on veut à choisir une fois. Donc, vous êtes juge, soit vous avez juste envie de ne pas avoir de problème par votre terrien, par le financement, dans la nation, compagnie, vous foutez juste une peine, vous parquez du monde. Donc, vous êtes obligés de commencer à réfléchir. Et vous êtes obligés d'introduire des éléments politiques dans votre raison. Non pas par le discours idéologique écrasant, par une sorte de confrontation « Oui, moi, je pense que c'est pas de dire, je crois qu'on a un an. » Non, mais parce que, vous savez, en fait, vous êtes dans une position d'un permédiation assez particulière parce qu'on vous renvoie. Alors que tout est fait pour vous faire oublier, à commencer par le discours, la professionnalisation de la magistrature, qui, à pour vos questions, peut faire de vous, encore une fois, les agents d'un système état. et de faire l'expression de la volonté générale qui vous amènera à combiner une partie d'un côté, pardon, des exigences et bien-voix, une forme d'expression de la volonté générale après le représentant et de l'autre, nécessairement intégrer le sentiment et intégrer la perception, le geste que vous allez avoir à figurer. Et donc, tout est fait pour, au cours de votre carrière, faire de vous les agents mécaniques, maintenir l'ordre, les agents d'ordre. Et dans des mouvements comme celui-ci, à travers cet intervôtéatoire dans lequel il n'arrivait pas, en fait, à faire s'agénouiller à cette personne, il y a une déstabilisation profonde pour le coup, peut-être au sens le plus révolutionnaire de faire, parce que, forcément, mais ici, sur un problème de ces personnes-là, il y avait, en effet, un problème dans ce pays. Parce que, par ailleurs, mes clients votaient le fait qu'en effet, même quand on avait été vu, mais dans des proportions qui étaient quand même relatives au regard de la transformation de l'incense, que sa capacité est un carnet de Gaule. Le corps s'envolie de la nation était en question par un certain de comportements d'agissements qu'à ce moment-là, il était en campagne, donc c'est qu'il y avait des faits qui étaient en question de le candidat. Enfin, oui, c'est un développement comme ça qui est incroquée de la matière à penser. La justice pénale est faite pour vous arrêter, encore une fois, pour s'assurer que ceci est de penser. Et là, il y avait quelque chose de superstice par le retour de la pensée qu'avait permis qu'il y avait moi des pouvoirs régimes. Je ne veux pas pour le traîner, pour citer les précédents juridicétiques, et évidemment quand il s'agit d'exactérise par des copéticiens envers les citoyens sur votre route, soit le même en suite, soit l'éducation de 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 l'éducation peut-être l'éducation qui s'aide de l'éducation de l'éducation de l'éducation j'aurais aimé savoir qu'il y avait toujours une implication assez politique dans les affaires que vous prenez qu'est-ce qui selon vous a justifié l'achèvement médiatique contre Marvel Fitness et pourquoi pourquoi justement il y avait cet achèvement médiatique contre Marvel Fitness et ce soutien si elle ose dire médiatique envers la youtubeuse de la Ligue Dessy car sur Twitter en fait je vous ai vu réagir plusieurs fois à propos de certains articles de cette affaire en question et de la communauté aussi du youtubeur Marvel Fitness qui parlait un peu de ce spectre constitutionnel du mal, du petit Paris etc et j'aimerais du coup savoir ce qui selon vous de votre avis a justifié du coup justement cet achèvement politico-médiatique par l'équipe d'Est tout en soutenant du coup malheur il faut l'accusation de Aline contre Marvel alors merci ça c'est un vrai sujet même pour faire en faire clair parce qu'en fait ça a été énormément de sujets de société la question où il a fait un métier d'Est juste une question on a réussi à sortir de prison il avait été placé en détention suite à sa première condamnation en première instance il n'a pas été condamné en appel avoir une peine très hardement réduite et symbolique en fait qui permettait simplement de combler le temps de détention effectué mais il n'y a pas qu'on a subi un peu de relax sur notre en appel c'est d'ailleurs en fait tout simplement on a reconnu les faits donc à partir de là on pouvait faire l'époque un relax c'est une affaire extrêmement intéressante qui m'a confronté à un honte de toxicité d'ailescence qui m'avait tout le temps démontré à quel point des stases publics et des fessions immaculables en fait on avait une consoeur qui d'ailleurs est venue à barrière de la République par la date de parler de chiapas c'était un titre pour sa fin qui avait décidé de tenter de faire de cette affaire de sa vie et par ailleurs la première affaire la première fondation pardon pour des faits de cyberharcèlement de masse qui était une disposition qui monnait de pratiquer dans la côte pénale par Marlène Schiappa ça commence à se connecter dans une cas de loi de 2018 c'est une disposition qui est complètement aberrante et que j'essaie de faire sauter par tous les moyens possibles maintenant il y a encore des données que c'est là en à peine de jugement de la fermière de cette femme qui avait eu tenu des propos interrogatifs enfin interrogatifs pardon sur le prophète où il y avait décorché toutes sortes de crises sociales particulièrement restantes et où je défends un zèle catholique donc quelqu'un qui s'est châte pour faire une chance sur le fait que ça ce sera les jugements qui ne cherchent pas à le faire de mal pour essayer de faire tomber en fait cette disposition pénale nouvelle qui est extrêmement fou et qui permet en fait des constructions de fortes unités et des instrumentalisations d'appareils policières qui avaient la capacité chronique de traiter des questions pénales relatives au monde virtuel finalement de moyens d'enquête de connaissances des juges d'un certain âge toutes les catastrophes qui amènent à des affaires aussi ce qu'on a vu ce que c'est de marier de Chinez donc par l'aïtel une reconsoeur à mobiliser en fait tout l'espace médiatique détenait en partie par une maison familiale proche en fait de sa part des plus de pouvoir ou les plus importants de la rétrois pour devenir l'égérie de Marlène Chepard et alors même que c'est un gros rôle c'est que en fait marier de Chinez c'était poursuivre pour un excellent simple et donc en fait on a eu droit à des articles de presse mais vraiment tous les normaux des sujets vidéo par des sujets télé qui ont pris son bord de 20 heures sur le quotidien etc c'est fait pour être les premières fondations concernées par un excellent mass en application de la rétropelle alors que c'était déjà seulement simple donc en fait vous voyez une seule personne en détention d'une cause d'apparence noble en tout cas peut susciter des citations au sein de l'espace médiatique et appuyé par un réseau relativement puissant peut produire un truc de désinformation complètement délirante complètement délirante et elle n'est et chinez au placement des tensions de près des terroristes d'une création d'une création d'un terroriste de près de malin il était voilà c'est bien les personnes qui sont quasi judiciaires qui avaient été délicataires qui s'est retrouvées avec les personnes qui avaient pris en charge par chez les jeunes quand on s'est c'est ce que trouvait là c'est quelque chose d'un délirant que vous étiez peut-être beaucoup cru tout cas qu'en fait au départ je chaperais mais parce que c'est intéressant en fait porte une source critique sur le milieu du chinesse c'est un milieu que dans les mondes on aime beaucoup tomber en région parce qu'en fait le corps est le capital de ceux qui n'en ont pas c'est ce qui est pourquoi en fait dans les classes c'est dans les classes populaires dans les classes moyennes qu'on voit trouver la classe totalité des personnes qui rentrent dans la salle de jeûne ou des personnes issues en fait des classes défavorisées qui vont en fait développer leur travail non seulement au sujet de leur corps à partir de façon plus générale de façon à essayer de rééquilibrer les rapports sociaux et en tout cas mettre en valeur ce qu'ils peuvent déployer tandis que les personnes qui étaient dans les classes de l'Ont étaient donc en duquel peut-être se contenter de l'état de la france de la france ou de l'accessoire ou de l'accessoire ou de l'accessoire d'un affichage et dans ce milieu de fitness Maripel on l'a dit un pseudo était connu pour porter un regard à serre sur toutes les pratiques de banque notamment une sorte de critique et on a évité beaucoup de banque et on a donné l'une de ces personnes à considérer que son propos pour guérir à son actif fait qu'on sait parce que les influenceurs c'est parce qu'ils gagnent de l'absence entre notre corps avec une progrès pseudo fascinante qu'ils auraient été pliés en quelque part avec physique grâce à leur métodité et leur méthode qu'ensuite ils mettent en vente considérant que ça pouvait attendre la semaine d'unesse décide d'essayer de détruire on s'affluence sur une sorte de frappe beaucoup plus importante donc plus de followers qui nous dit que lui et il va prétendre que s'il a fait cette vidéo où il s'affiche sur ses pratiques il n'était pas du tout délivrant qui était vraiment une vidéo d'intérêt général on pense un peu pour qu'on puisse avoir un intérêt général quand c'est de ce best-star va prétendre qu'il a envoyé une faute de son sexe il va publier cette faute de son sexe il n'est pas la faute de son sexe il va te prétendre de pointeur de couleur et il va commencer à monter une campagne contre lui petit problème si tu pourrais se fausser donc en fait elle va mal substituer un certain élément on va se rendre compte de ce qu'elle a fait et donc elle va se prendre une vague de critiques extrêmement violentes je ne pense pas en dire mais en fait vous êtes en train d'essayer d'accuser à toi quelqu'un on va essayer de le rouler parce qu'il est appétitulé donc il n'est pas qu'une nation qui va vraiment se déployer avec toute assurabilité que les commentateurs peuvent déployer sur Instagram Twitter mais qui est en fait juste l'exact symétrique des manifestations de soutien d'amour etc ça peut évidemment s'exposer sur ces plateformes vous le faites pour avoir du soutien et comme c'est sûr qu'il n'est pas peut-être qu'au contraire vous reproche au comportement de vous délut mais théoriquement en tout cas c'est pour ça que la taxe de disposition pénale c'est le jeu vous décidez de rentrer dans cette arène vous décidez de vous exploser au pire les meilleurs en espérant que votre comportement va s'apporter les meilleurs plutôt que les meilleurs bref donc elle se fait largement critiquer de ce fait et elle va continuer en fait d'une part à nier très longtemps et d'autre part à recréer une deuxième accusation qu'on a envoyé à Fitness en disant qu'en fait on est en train de le harceler et elle va en fait mettre en place avec sa grosseur un certain nombre de personnes qui ont accepté d'une grande partilérée de la chose en fait parce que moi je suis en fait la première qui va l'année à foncer d'eau parce que ça ne va pas aux conséquences et à la construction de cette affaire on aurait dit que la personne qui a délité de fausses accusations et d'un prisonnier extra-monnaire va se retrouver non seulement au juge le premier mais en plus qu'on allait à la prison ferme et en plus placer ce mandat de dépôt parce qu'il faisait face c'est une force qui n'était pas importante pour lui et une incapacité complète à faire sortir sa version des faits parce que en ailleurs les détails très mal accompagnés on ne pouvait pas garder si l'or contre le process c'est moi j'étais arrivé en second vidéo sur le monde de cette communauté pour quand on sort de sortir le cubot d'arcy évidemment je ne peux pas essayer d'établir la réalité sur les faits parce qu'il va falloir des fous de pésatères de pésatères des cartographes des manipulations mais je n'ai encore une fois un allègement de la condamnation qui en fait la réduit au temps passé donc c'est le coup à la reconnaissance qu'il y avait une défaillante très importante jusqu'alors parce que la justice a du mal à se dédire il a fait ce possible pour essayer de se renfermer aux décisions et par ailleurs le succès des procédures que j'avais reproché en Belgique parce que je savais que l'on ne comprend ce serait impossible et que l'Afrique n'était pas en Belgique qui vont l'amener à se faire planer notamment pour le cyberharcèlement cette personne cherchant à revenir au monde et n'est pas que dans l'espace public la décision au feu d'un poste en son jeu est complètement manipulatoire en fait pendant que en fait c'est Patrick Raft qui a été condamné au moment que David Brichet en son fils de sa part c'est intéressant parce que le monde sur les postes c'est passé maintenant par les tweets sur une explosion extraordinaire et que fait la personne qui a été condamné elle fait une vidéo sur Twitter au plus grand sans qu'une semaine de boutique c'est pas voilà voilà ... est-ce que du coup on sert à rien pour une affaire c'est ce sentiment de désespoir d'isolement et désespoir d'incapacité en fait la fougueur des établis donc si vous avez le privilège de vous retrouver dans des voies qui vous permettent d'avoir le stress qu'un semblant de marge d'action sur l'oréal foncez et à côté développez-vous intellectuellement et décoper un esprit critique et restez en connexion avec la société de façon à vous assurer que vous n'en ferez pas mes usages en tout cas vous en ferez le moins dans mes usages possibles parce que le pouvoir est toujours le pouvoir en soi est une forme de mal c'est-à-dire qu'en fait le système européen plastique qu'on a créé on a créé en grande partie pour pouvoir déplacer toute l'heure que l'humanité est capable de produire sur des individus qui sont censés l'apporter et dont on pourra couper des têtes de temps en temps pour se sentir mieux enfin au sens en tout cas c'est la notion du politique Vous êtes abroca, est-ce que ce combat, ce combat manier, tant à la magistrature ou à la magistrature peut être une fin à réussir à fond la sœur ? Seulement si c'est inscrit dans une perspective politique au sens public C'est en fait seulement si vous choisissez vos affaires, vous choisissez vos empêchements et il faut pouvoir le faire, il faut avoir les moyens Les chances économiques que j'ai eues c'est à travers un texte que les liens au libre accès, il s'appelle Clébuscule Bicature Adspecial Tools réussir à en vendre finalement, elle est déguée en vendre 150 000 En vendre partie, ceux qui m'ont acheté, donc fait par soutien, ça sent sûr qu'il s'était apposé sur ce texte Parce qu'il m'a permis pendant d'autres prenant d'exercer complètement l'évoluement et avec d'autres soutiens évidemment, notamment ceux de ma famille Ma profession d'avocat de façon à supprimer les personnes et les causes que je choisissais Sans pour autant de désolidariser définitivement avec la classe sociale d'origine C'est-à-dire du coup en ayant toujours une capacité à l'affecter En tournant cette éthique, je veux donc, à partir du coeur de Shindem Roussmo, continuer à solliciter Mais aller faire venir, aller faire vendre des géniales compagnies C'est-à-dire qu'ils avaient fait 3-4 ans, pendant qu'une prévention à l'express Moi, je vais te faire pour mes portes après, après, je suis dit Mais à quoi, le titre c'était, à quoi je dois le concours ? Parce qu'ils ne contrônaient pas que je fasse devenir ami de Maxime Kohl C'était énorme déjà pour eux Il y avait quelque chose qui ne tenait pas Et en fait, dans le logiciel, c'était ce qui est extrêmement évoluateur Pour eux, il y a en fait des classes, et ces classes ne doivent pas se toucher C'est fait comme ça, et il n'y a pas de possibilité de trouver des points de jonction entre ces déchets aux espaces C'est pour ça que je conseille la stratégie cynique Je ne suis pas du tout inconscient des bases et des plaies sur lesquelles je me suis appuyé Pour pouvoir, dans ce moment, pas court, et tout mon travail s'inscrit dans une déconstruction de fantasme Dans une déconstruction de l'ego, dans une déconstruction de la fascination C'est pas pour que vous deveniez fasciné par une personne qui vous semble exceptionnelle, etc. Je ne suis pas inquiet sur que ça s'applique pas à moi, de toute façon Mais, vous voyez, il n'y a pas d'idée de se mettre en exemple Il y a l'idée, à travers l'expérience, de partager des éléments de création que vous allez pouvoir autoriser à votre échelle Et, évidemment, le mouvement de départ de chacun d'entre nous va largement déterminer sa capacité et l'orientation de sa capacité à agir Mais, je tiens vraiment à cette importance d'obtenir ce discours Notamment pour ceux qui sont les plus fragiles de se conclure dans cette salle De se protéger, de se protéger et encore de se protéger par cette disposition d'inclination de capitale Il ne faut pas comprendre avec de plus d'avidité Et il ne faut pas écuser de formes à ce que les raisons nous amènent à cette inclination de capitale En fait, il ne faut pas comprendre la première chose que la condition d'avoir La condition habitale est la capacité d'accès à l'amour Et ça, c'est une condition qui est largement remise en question dans notre société Et je pense qu'elle est à l'origine de façon bien plus profonde encore que les structures patriarales et compagnies C'est plutôt les défaillances des structures patriarales dans leur capacité à ce que les êtres puissent se lier les uns les autres Qui amènent à ce mouvement actuel Alors que c'est notre incapacité à nous lier aujourd'hui Enfin, la difficulté que la société a à le faire avec la capacité de se lier y compris amoureusement Qui fait en fait des ruptures qui font que le politique est presque passé à un souc de gré d'importance Par rapport aux questions qu'on crée à la sexualité, justement aux questions relationnelles Et donc, la dernière chose que je voudrais, c'est que vous vous enfermez dans une impasse Qui vous empêcherait d'y aller à l'autre Parce que dans ce qui est un existant, si vous n'avez pas de capital social, fabrique ou économique Une dernière question pour vous 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 avez donné volontiers à une critique de nos élites Et je voulais mettre cette remarque Que c'est là un excès de négatif Je vous pose la question Et je vous pose la question Est-ce un excès de négatif que vous pensez ? Ce serait possible ? En fait, moi je suis convaincu que l'incitation ne peut opposer à aucun de nous Et un plaisir de ce schiste Parce que c'est être convaincu qu'on va perdre Mais il y a peut-être une chance minimale de pouvoir gagner Et de s'accrocher à cette excitation qui consiste face à un environnement En fait, on existe durément dominé D'obtenir une forme de récompense extraordinaire Qui a récompensé tout ce qu'on endure à chaque fois que la roulette La roulette de la roulette de la roulette Et qu'elle s'appelait à tomber sur le mouvement du Mable Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec l'idée que je porte un discours critique J'essaie vraiment de déconstruire des systèmes et des structures de fonctionnement Je ne veux pas être en position morale à l'égard de l'élite ou classe dominante J'ai participé à toutes les formes de récompense que j'essaie d'écarter aujourd'hui Et je considère que se contenter de les dénoncer serait très insuffisant Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en regarde les critiques notamment sur Mediapart Qui en fait vit du scandale qu'ils dénoncent Donc on va dire ça fait en fait une répétuation de l'existence Donc la dénonciation du scandale nous permet d'accéder peut-être au luxement des archaïques des déprimants De créer des émotions et donc du coup de créer des formes d'allusions à votre regard Mais elles ne s'accompagnent pas une part des informations alternatives Qui vont vous permettre non pas de construire la société l'idéal de Bicoptique et compagnie Mais en tout cas d'améliorer l'existence et de s'approcher du grand côté C'est complètement inutile Encore une fois, ça peut sembler très étrange comme discours politique Mais je pense que la question d'amour avec toutes les définitions qu'on peut et du lien Parce que en fait les deux sont alignés Et la question de la beauté sont les deux questions cardinales en termes d'engagement en fait Je pense que ça devrait être les deux seuls cardinales de toute l'action et de tout engagement de notre côté Il y en a de là des discours idéologiques et des élaborations diffusives Qui viennent en fait couvrir des rapports qui finalement sont des rapports si c'est des puissions Du moins de désirs, de rapports à l'autre et de tentatives de construction sociétale C'est-à-dire de construction collective d'un devenir commun C'est très sphinosien, je crois au cognatus Donc à l'idée de la persistance du soi Et de l'engagement dans un meilleur être successif Et je pense que disséminer ces éléments et permettre à chacun de s'en saisir Peut-être qu'il y en aura un qui nous aura touché Peut-être qu'il y en aura un qui nous aura permis d'intellectualiser mieux Des phénomènes auxquels vous étiez confrontés Peut-être qu'il y en aura un autre qui servira d'armes en représentatif politique C'est déjà en fait des façons de donner à chacun des pioches Qui brouillent à leur courbe et qui en somme Pour moi ressemblent à des discours fondamentalement politiques Et beaucoup plus intéressants que ce que des politiciens Pouvaient porter justement en termes de solutions fonctionnelles Pour amener la société j'ai posé mon idée à base Merci à tous Malheureusement, il y avait quelques voix hésitantes Quelques questions qui restaient On a largement dépassé le créneau d'administration Et venu nous en tenir un petit peu rigueur Merci à tous, c'était très intéressant Je le rappelle, tribune recrute Alors si vous êtes intéressés, Instagram Tribune avec un SSAS Merci à tous pour votre présence Et puis j'espère vous voir très vite pour une autre concurrence Encore meilleure que cette scie Merci Applaudissements 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 Applaudissements